Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 22ème épisode de la saison, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait plaisir, nous sommes fin février et on arrive enfin à la fin des mois les plus désagréables de l'année sans doute, novembre, décembre, janvier, février, ça inspire le froid, alors je dis pas qu'il fait chaud tout de suite mais on risque de retrouver du soleil bientôt, bien au-delà des giboulets de mars et on risque d'avoir des moments très agréables à venir, mais des moments très agréables à venir pas que dans la vie, pas que pour le printemps, mais aussi pour Zaccoroulib. Et oui, nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle un projet très intéressant pour l'Auré-Mais à peu près, je vous en parlerai, c'est un projet qui ressemblera sûrement un peu à Zaccoroulib aux Etats-Unis mais bon, bref, je vous en discuterai en temps voulu, je suis également en train de prévoir ma grille d'inviter pour avril et la seule chose que je suis en mesure de vous dire, et vous savez que j'aime pas trop parler pour rien, c'est qu'il y a du lourd qui arrive, en tout cas du bengueur et vous allez kiffer. Zaccoroulib ça donne la part belle et ça s'est un petit peu ouvert cette année aux invités au-delà d'Internet, au-delà de la sphère Internet, ne sais-tu que la semaine dernière quand j'ai eu Daniel Riolo, mais ça met également la part belle à ceux venus d'Internet, on n'oublie pas où est-ce que l'émission a commencé et avec qui nous avons commencé. Et aujourd'hui on retourne un petit peu dans ces sphères, d'ailleurs pour les prochaines semaines aussi, parce qu'aujourd'hui je suis avec quelqu'un que je connais depuis un petit moment maintenant et qui représente la grande ère un petit peu de l'e-sport français, je suis aujourd'hui avec Monsieur Rocky, Vitality Rocky, comment vas-tu ? Ça va et toi Zacc ? Ah la forme, ça va, t'es bien, merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi de m'avoir invité déjà, je suis content d'être là. Ça fait très plaisir, t'es venu, PPR, Kassa, t'as pris ton petit train, t'étais tranquille ? Ouais, ouais, super, ouais, ça va, je me suis pas levé trop tôt donc ça va tranquille. T'as passé un beau week-end ? Ouais, non, ça va, ouais. Un peu gâché par dimanche soir, mais ça va. Ah, dimanche soir, c'était un petit peu sombre pour les fans marseillais. Ouais, c'était compliqué, mais on sait pas. Bon, au-delà du bonheur ces derniers temps que vous pouvez avoir avec une très belle saison pour l'instant. Ouais, non, c'est ça, après faut pas tout gâcher sur la fin de saison, mais ça va. Après, ce qui est bien, c'est que les concurrents d'air ont perdu des points aussi, donc la défaite a été plus facile à digérer. Ouais, parce que si tu veux du malheur en tant que supporter, il faut regarder de l'autre côté de la table. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est plus compliqué pour vous. Les amis, j'ai vu dans vos remarques et vos retours sur les dernières émissions qu'il y en a qui m'ont dit qu'il fallait stabiliser la table ou en acheter une nouvelle. Je suis totalement d'accord avec vous. Elle bouge un petit peu, regardez. C'est terrible. Et donc, on va essayer de faire ça. J'ai remonté. J'ai remonté la chose. J'ai dit, votre table, là, elle est bancale. Donc, on va essayer de la rendre un petit peu plus stable. Et on va parler aujourd'hui, forcément, de FIFA. Rocky est un joueur professionnel FIFA depuis longues années. Il a une très longue carrière, donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Mais avant d'aller dans cette carrière, de parler un petit peu de FIFA, de discuter de tout ça, je vais te poser la question classique du début. Est-ce que tu peux me dire d'où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu es né ? Qui es-tu au global ? Si je peux te présenter un peu nom, prénom, tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Alors, mon nom et mon prénom, c'est Chevré-Corentin, plus connu sous le nom de Rocky. Je suis né à Besançon, donc dans le Doubs. Et j'ai vécu dans une plus petite ville un petit peu à côté. Et après, parcours scolaire, en vrai, ça va être rapide. Je vais te simplifier le truc. J'ai eu mon brevet, je suis parti en seconde générale. OK. Et j'ai arrêté en milieu de seconde. Donc, en vrai, je n'ai pas allé plus loin. Je comptais reprendre mes études un petit peu après. Et puis après, il y avait FIFA qui est arrivé. Et je n'ai pas repris mes études. Je devais reprendre à l'année, justement, de FIFA 17. Je me suis laissé une année où je voulais tout donner pour voir ce que ça donnait. Et puis, vu que tout s'est trop bien passé cette année-là, je n'ai jamais repris mes études. T'as arrêté pour quelle raison ? Tu n'étais pas à l'aise à l'école ? Ce n'était pas trop bon truc ? Je n'ai jamais été trop à l'aise. Enfin, je n'ai jamais kiffé l'école, mais en même temps, pas grand monde kiffe, on va dire. Après, ça va, j'avais des notes assez correctes. Après, je ne me voyais pas faire ça des longues études. De la base, je voulais faire plutôt un truc dans le sport. Et c'est quand même des longues études. Les ligaments croisés, ça m'avait complètement déprimé dans ma vie. Je me suis dit, bon, voilà, je n'avais plus la tête à ça. Et j'avais tout arrêté. Faire un truc dans le sport, tu voulais dire dans les métiers du sport ou être toi-même sportif ? Je voulais faire à la base. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me disais, prof de sport, truc comme ça, comme quand tu es petit. C'est un petit peu le truc basique. Je me disais, bon, je vais voir. Je vais faire mon bac et puis je verrai après. Puis après, ma blessure, ça m'a tellement mis un coup au moral. Je me suis dit, je vais arrêter. Ça n'allait pas trop, on va dire. La façon dont tu en parles, ça se voit que ça t'a affecté. Ah oui, non, ça m'a affecté de ouf. En plus, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'étais jeune et ils ne voulaient pas m'opérer. J'ai dû attendre un moment à me faire opérer. Donc, j'ai eu deux ans où je ne pouvais pas faire grand-chose. Et là, c'est là que je suis tombé dans les jeux vidéo à fond. Et voilà, où tout a commencé, on va dire un peu. Franchement, terrible. Je ne savais même pas que quand tu étais jeune, tu ne pouvais pas te faire opérer du ligament. En fait, on pouvait, mais moi, ils m'ont dit qu'à cause de ma croissance, j'étais en pleine croissance, ça pouvait affecter ma croissance et qu'ils préféraient attendre. Et moi, j'ai attendu déjà un an. Ils voulaient continuer à attendre. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on le fasse. Et du coup, je l'ai fait au bout d'un an. Mais du coup, j'ai eu un an d'attente. Sachant que pendant cette attente, je jouais beaucoup au foot avant tout petit. Je n'arrivais pas à m'arrêter comme ça du jour au lendemain. Je continuais à jouer malgré ma blessure. Et je me refaisais souvent mal à force de rechuter. Je me suis fracturé le ménisque. Pas bonne idée de faire ça. Et puis après, du coup, j'ai eu opération pour ligament croisé ménisque. La rééducation, tout ça. Et pendant ce temps-là, je joue aux jeux vidéo parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Ça se passe comment la rééducation pour quelqu'un qui n'est pas un sportif de haut niveau ? Parce que tu sais que tu les vois, eux, ils reviennent en six mois, cinq mois. Allez, des fois un petit peu plus. Pour ceux qui n'ont pas l'encadrement des sportifs pro, ça se passe comment ? Genre vraie question. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que je pourrais reprendre au bout de neuf, dix mois, si tout va bien. Après, tout s'était bien passé. J'avais pas mal de séances de kiné. Chaque mois, chaque semaine, ça dépendait. Mais des objectifs, par exemple, au bout d'un mois, tu dois commencer à plier le genou à tant de degrés et tout. Moi, je sais que, par exemple, l'objectif d'un mois, je l'avais réussi à la première séance. Ça avait un petit peu surpris le kiné. Parce qu'il se demandait si j'avais vraiment bien été opéré, carrément. Parce qu'il me dit, c'est pas normal que ton genou, tu puisses déjà le plier alors que tu reviens de l'opération. Tout s'était plutôt bien passé. Et après, pendant ce temps-là, en fait, il y a eu les jeux vidéo. Vu que ça m'avait affecté moralement, je déprimais un petit peu. J'avais pris énormément de poids. J'avais pris plus de 30 kilos. Et du coup, j'ai jamais repris le sport, ni rien. Et puis, j'ai jamais repris mes études. Puis voilà, c'était parti à fond dans FIFA. En parlant un petit peu de FIFA, tu nous parles un petit peu de cette blessure qui t'a mis beaucoup dans les jeux vidéo, etc. Mais comment tu t'es mis aux jeux vidéo à la base ? Est-ce qu'il y avait déjà des licences quand t'étais gamin ? T'as vraiment découvert cette période ? Ou il y avait quand même un petit peu avant ? C'est quoi un petit peu le bail ? C'était quoi tes références quand t'étais plus jeune ? Moi, les souvenirs que j'ai, les premiers souvenirs, le premier souvenir jeu vidéo que j'ai, je jouais avec mon père sur Médalo Fonor. Je sais plus lequel c'était. J'étais petit, j'étais pas en âge de jouer à ce genre de jeu-là. Je devais avoir 6 ans. Mais je me rappelle qu'il me passait la manette. Je me rappelle très bien que ma mère, elle ne voulait pas. Elle a essayé de l'empêcher, mais il me passait la manette et je jouais un petit peu avec lui. C'est les premiers souvenirs que j'ai. Après, je sais que j'ai commencé à jouer à des FIFA aussi directement, vu que j'étais un fan de foot depuis tout petit. Les premiers FIFA, pareil, je devais avoir 5-6 ans, mais mes parents m'achetaient les FIFA d'avant, on jouait au 98, alors qu'on était en 2004. Mais je me rappelle de ça. Après, il y a eu PES aussi, parce que c'était la grande époque PES. Donc, j'ai joué à PES. Et puis voilà, après, chaque année, j'ai acheté PES et FIFA. Je jouais un petit peu au 2. Je jouais beaucoup à Call of aussi. Après, voilà, ça commençait comme ça. C'est trop drôle, parce que Medal of Honor, c'est vraiment la référence de l'époque. Mais je ne me rappelle plus, c'était lequel exactement, mais c'est le premier souvenir que j'ai, je me rappelle. À la fois, quand on ne disait pas FPS, on disait jeu de guerre. C'était des jeux de guerre. C'est vrai, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, mais c'est le premier souvenir que j'ai. Oh là là. Vraiment, à l'époque, les Medal of Honor, je crois qu'il y en a eu d'autres, des jeux comme ça, des Battlefront, j'en oublie sûrement d'autres, mais des jeux qui n'ont pas eu de suite à l'heure actuelle, qui n'existent plus, mais qui constituaient énormément des références dans les années 2010, 2013, 2014 et tout. Vraiment, 2013, 2014, ça a l'impression qu'il y avait genre, je ne sais pas, 4, 5, 6 FPS par an qui sortaient. Alors que là, maintenant, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Tu as le call-off annuel qui, bon, voilà. Mais tu n'as pas bien plus, tu vois. Non, c'est vrai. Oh là là. Battlefield, ouais, Battlefield. Après, Battlefield, ça sort encore, etc. Je vous vois dans le chat, Soleil, Levande, Mama, ouais, MOH, Warfighter peut-être, c'est un Medal of Honor sur Gamecube, ils ont tenté un comeback, mais ça affle. Bon, bah écoutez, merci dans le chat pour les réponses, etc. C'est cool. C'est assez intéressant, tu as dit un truc vraiment, c'est la première personne que j'entends dire ça. Moi, genre, tu as 25 ans, c'est ça ? Ouais. J'en ai 27, donc on est plus ou moins de la même... Voilà, on est de la même génération, on a les mêmes refs. Donc, j'ai fait, comme toi, le chemin de croix, PES et tout, puis après le switch FIFA, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un qui me disait qu'il jouait à FIFA et PES en même temps. J'avais les deux, je me rappelle, ouais, 2006, j'ai acheté FIFA 06, PES 6, je me rappelle. Et jusqu'auquel ? Jusqu'au 2008, PES 2008, j'ai joué. 2009, je crois. Et après, je suis passé totalement sur FIFA. Après, je ne jouais pas beaucoup. En ce temps-là, je jouais tranquille avec mes potes. Je ne jouais même pas en ligne, au final. Je faisais des carrières, des ligues des masters, des trucs comme ça. Et je jouais plus à Call of qu'à FIFA avant. Tu étais bon déjà un petit peu ou bof ? En vrai, c'est dur de juger son niveau quand il n'y a pas de mode en ligne. Mais par rapport à mes potes, je sais que j'étais meilleur que tous mes potes. Je sais que ça, je les battais tout le temps. Il y avait déjà des prédispositions. Oui, depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Donc, je pense que j'ai toujours eu un niveau assez correct. Mais quand tu ne peux pas te juger aux gens en ligne, tu ne peux pas vraiment savoir. Ça se trouve, c'était eux qui étaient vraiment trop nuls, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais meilleur que ça. Moi, forcément, j'ai une question. Comment tu as vécu cette transition de PES à FIFA ? Tout le monde en parle. Tout le monde parle du moment où PES dominait et au moment où arrivait le next gen et que FIFA est repassé devant, aussi avec FUT, etc. Comment tu as vécu, toi, ça ? Moi, en vrai, ça ne m'a pas marqué plus que ça parce que vraiment, je jouais un peu aux deux déjà en même temps. La transition, je l'ai faite un peu sur les deux. Puis, vu que je jouais occasionnellement, je n'ai pas la même transition qu'une personne, par exemple, comme Bruce, qui à l'époque faisait de la compétition. Donc, lui, il a été un petit peu forcé de passer. Lui, il a dû le vivre un petit peu différemment. Moi, je ne sais pas, je jouais un peu aux deux. Puis, le jour où il y en a un qui m'a plus plus que l'autre, j'ai continué sur FIFA, du coup. Mais je n'ai même pas trop de souvenirs. Ça ne m'a pas marqué plus que ça. Tout le monde parle du fameux PES 2008. Celui qui, apparemment, a commencé à... Moi, j'ai des bons... Le PES 2008, de ce que je me rappelle, moi, j'aimais bien. Mais j'étais petit. Je ne sais pas, je ne me rendais peut-être pas trop compte. Mais moi, c'est 2008-2009, je crois, les deux derniers que j'ai eus. C'est l'Xbox 360, si je ne dis pas de bêtises, que je jouais. Et après, j'ai lâché PES. Petit débat, petite question. Est-ce que tu penses que l'avis général, et même vous, dans le chat, dans les commentaires YouTube, est-ce que tu penses que l'avis général sur des jeux va être un peu influencé par le fait d'entendre beaucoup de fois des critiques dessus jusqu'à en être affecté, alors que de base, peut-être, on s'en battait les couilles. Qu'est-ce que j'essaye de dire sur ça ? PES 2008, toi, tu dis, moi, ça ne m'a pas trop affecté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de YouTubeurs, streamers qui en parlaient. Certains n'en ont pas aimé, d'autres ont aimé. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, de base, peuvent s'en foutre un petit peu d'une chose, mais vont être influencés par le fait qu'ils entendent beaucoup de fois la même critique arrivée qui vont se dire, ah oui, en fait, du coup, peut-être, c'est vrai. Ou alors, souvent, c'est vrai. Mais du coup, vont être affectés par l'oeil, alors que de base, pas réellement. Ils s'en foutraient, tu vois. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens, oui, ça peut... Il y a tellement, entre guillemets, d'influenceurs, genre des gens qui parlent des jeux. À l'époque, oui, comme tu dis, il n'y avait pas de ça. Donc, tu faisais ton avis un peu toi-même. Je pense que maintenant, moi, je suis bien placé pour le parler avec FIFA. Les FIFA, dès que tu as les gros influenceurs qui commencent à dire que le jeu, il n'est pas bien, je pense quand même qu'il y a des gens qui suivent ces personnes-là, qui vont se fier à cette affila et même pas penser réellement ce que les autres disent. Donc, oui, je pense qu'il y a ce côté-là. C'est assez intéressant. Je pense que cette question d'influence, c'est important d'en parler. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un bon niveau sur les jeux de foot ? Tu nous as parlé, il y a quelques instants, que tu battais tes amis et tout, mais il y a bien un moment où tu as passé un cap. Est-ce que tu as peut-être connu l'époque des tournois FNAC, des petits trucs dans la ville, tout ça, machin ? Comment ça s'est passé pour toi ? En gros, moi, de base, comme je disais tout à l'heure, je jouais plus à la Call of Duty qu'à FIFA. C'est là que j'ai découvert un peu le e-sport et je te suivais, toi, déjà, quand j'étais petit. Genre, je suivais à fond l'époque de PO2 et un peu plus tôt MW3. Gotagia, Brox, tout ça ? Moi, j'ai commencé à, surtout sur MW3, à commencer à jouer parce que j'avais un de mes cousins éloignés qui faisait les... C'était comment, la lana Amsterdam, RGT ? Ah, RGT, les réflexes GT ? Oui, réflexes, ils faisaient ces tournois-là et tout, et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. C'était qui ? Ça s'appelait Rhinos. Je le connais ? Ah oui ? Bien sûr que je le connais. C'est comme ça que j'ai connu et je commençais à jouer avec lui un petit peu. Des fois, ils faisaient des scrims et ils n'avaient pas leur équipe habituée, il manquait quelqu'un et je jouais un petit peu avec eux. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai commencé un petit peu à plus jouer à fond à Call of, avec des potes à moi, commencer à rencontrer des gens sur le online et tout. On t'avait affronté sur un tournoi, je ne sais plus c'était quel tournoi, mais on t'avait affronté, je me rappelle. Vous aviez gagné ? C'était avec des visas. Je crois qu'on avait gagné. En plus, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était BO2, je crois. Un petit tournoi ou quoi ? On avait un bon niveau. Moi, mon rêve, c'était de faire les LAN. C'était comment les LAN ? FCO. Moi, je voulais toujours, mais c'était trop petit, mais par exemple, je ne voulais pas me laisser. Et puis, on jouait, puis on jouait en online, on faisait des petits tournois comme ça. J'avais un niveau correct, mais je n'aurais pas pu être pro sur Call of. Mais j'avais un niveau correct, puis c'était plus de l'amusement. Je kiffais ma vie. Donc, j'ai découvert, on va dire, le e-sport comme ça et je vois à FIFA occasionnellement à côté avec mes potes. Et en gros, il y avait un été, c'était sur FIFA 14, il y avait Glory4Gamer qui s'appelait la Summer League. Oui, les G4G, bordel ! Les tournois G4G et tout. Ils ont organisé la Summer League et je crois qu'il y avait 100 euros à gagner. Par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est régional, mais pour à l'époque, on s'était dit avec tous mes potes, ma bande de potes, c'était tous inscrit. Et tous mes potes, ils s'étaient un petit peu fait éliminer rapidement. Et moi, j'avais gagné ce tournoi-là. Et en demi et en finale, j'avais battu des joueurs qui faisaient un petit peu des tournois sur FIFA comme ça et qui m'avaient dit « Ouais, pourquoi tu fais pas des autres tournois où t'as jamais vu, où t'as jamais trop vu et tout ? » Je dis « Moi, je connais pas. » Du coup, ils m'avaient ajouté à des pages Facebook. À la base, ça se faisait un peu comme ça. Pages Facebook où les joueurs de l'époque s'entraînaient, où les tournois étaient référencés et tout. J'ai commencé comme ça. Et après, le FIFA 15, c'était entre FIFA 14 et FIFA 15, c'était vraiment l'été. FIFA 15, il y a eu des qualifications pour le SWC. J'avais perdu en finale, donc c'était mon premier vrai tournoi pour la qualification. Et après, il y avait les GFINITI. Je m'étais qualifié à Londres et c'est là que tout a un peu commencé. En gros, ça allait super vite au moment où j'ai commencé à vraiment m'y mettre et au moment où j'ai fait mes premiers tours. C'est à partir de quel moment que tes parents, ils ont un peu desserré la grappe et qu'ils ont été OK pour te laisser commencer à faire des tournois ? Au moment où... Là, FIFA 15, déjà, c'était compliqué. C'était à Londres. Je me rappelle, à la GFINITI, j'avais FIFA 15. Du coup, j'avais 16-17 ans. Ils ne voulaient pas trop me laisser partir, mais ils m'avaient quand même laissé aller. J'avais négocié. Mais à cette époque-là, ils n'aimaient pas trop ce que je faisais parce que j'avais arrêté les études. Ça représentait une période pour des parents. Ils n'aimaient pas trop ce que je faisais. Après, ce qui a bien aidé, c'est sur FIFA 16, du coup, l'année d'après, il y a eu un tournoi sur l'équipe 21 qui a été diffusé. Et du coup, le fait de me voir à la télé, ils ont pris les choses un peu plus sérieusement. Ils se sont dit qu'il y a quand même un truc que j'avais fait. Je crois que j'avais gagné... Non, pas le premier. Je n'avais pas gagné de cash frame. Deuxième tournoi, j'avais gagné 2000 dollars. Déjà, ils étaient contents de voir que je pouvais gagner un petit peu d'argent. Et il y a eu ça, plus le fait que ce soit un peu plus médiatisé, ça passe à la télé. Ça les a un petit peu... Voilà. Ah, ça a détendu. Oui, voilà. Mais pas totalement parce qu'après, ils voulaient absolument que je reprenne mes études quand même. Forcément, c'était des parents et ce n'était pas du tout leur génération. Mais ça a un petit peu aidé, tout ça. Non, mais c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien parce qu'en plus, c'est ce que j'ai vu. C'est à partir de 2016 que tu as commencé à rejoindre Vitality à partir de tes 18 ans, c'est ça ? Oui, parce qu'en gros, à cette époque-là, il y avait Brian qui était chez Vitality qui a été un des deux meilleurs joueurs d'Europe à l'époque. Il y avait lui et Gorilla qui gagnaient un petit peu toutes les Affinity. Et Neo, à l'époque, Vitality, c'était beaucoup moins grand que ça. Je crois qu'il n'y avait que Call of the FIFA à cette époque-là. Ah, en 2016, je crois que c'est l'année où ils ont commencé à avoir leur slot LOL. 2016 ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Moi, de souvenir quand ça... Ouais, je ne sais pas. C'est 2016, le premier roster avec Shook et compagnie. OK. Moi, de souvenir, je me rappelais qu'il y avait Call of the FIFA. Du coup, Neo, il n'avait plus, on va dire, le temps de gérer ça et il venait à chaque fois suivre Brian sur les tournois. Et c'est là que je l'ai rencontré. Il m'a tout de suite bien aimé et on a toujours été en bon contact, bon terme ensemble et tout. Et puis du coup, moi, j'étais chez Epsilon à cette époque-là. Ouais. Donc voilà. Déjà une bonne structure. Ouais, ouais, c'était déjà bien. Et après, Epsilon, Vitality voulait me recruter assez rapidement, sauf que Epsilon, j'avais un contrat, contrat bidon parce que zéro euro de salaire, rien, je gagnais rien. Sauf qu'il me bloquait, il ne voulait pas, il voulait me vendre je ne sais plus combien de milliers d'euros alors que j'avais un contrat qui ne valait rien. Bien sûr, voici un contrat, tu nous représentes mais tu ne touches rien. C'est exactement ça, mais quand tu es petit, moi, on m'a fait signer ça, j'ai signé comme un con direct et du coup, j'ai dû attendre un petit peu la fin du contrat. À quelques mois de la fin, Néo, il m'avait racheté pour que dalle, je crois que c'était 500 euros, un truc comme ça. Il avait racheté le contrat. Ah, il t'a quand même racheté ? Oui, mais je crois que c'était 500 euros, un truc comme ça. Un transfert d'euroki pour 500 balles. Je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment une toute petite somme et du coup, là, j'ai commencé à arriver chez Vitality pour chez FFAC. Après, j'ai été champion de France la première année. Et c'est là ou justement à 18 ans, Vitality et tout, que tu as commencé à être vraiment joueur pro, tu as un salaire ? Oui, c'était mon premier contrat avec un petit salaire qui n'était pas suffisant pour vivre, mais bon, c'était déjà bien. Et même à cette époque-là, souvent ce qu'on me pose en question en live, jamais de la vie, même si je commençais à gagner un peu d'argent, je pensais que j'allais pouvoir vraiment en vivre. C'était vraiment des petites sommes. C'est vraiment l'année d'après, sur le 17, que tout s'est développé et que tout a un petit peu explosé et que tout a changé. Comment ça s'est passé justement cette première saison où là, pour le coup, tu es chez Vita, tu fais plus que des petits tournois à l'arrache. Comme tu as dit, tu as fini champion de France en finale contre Viz, c'est ce que j'ai vu. Wiss, Viz. Ah ouais, Wissam. J'ai dit Wissam, excuse-moi, pardon. Donc, tu finis champion de France contre Wiss en finale, etc. Tu commences à faire le 6-6. C'était comment un peu cette première saison ? La première chez Vita, c'était vraiment bien parce qu'à l'époque, il y avait Brian, Neo, Antox. On avait quasiment une Dream Team. On avait quasiment tous les meilleurs joueurs français de l'époque à part un ou deux autres joueurs qui étaient chez Epsilon. C'était un peu la rivalité Vita et Epsilon. Et du coup, d'être avec eux, de s'entraîner tout le temps avec eux, ça m'a bien fait progresser déjà. Ouais. Donc voilà. Et après, il y a eu l'enchaînement de tournois. Comme je dis, il y a eu le tournoi sur l'équipe 21, c'était un championnat. Donc, c'était les premiers tournois un petit peu télévisés et un peu plus de pression. Donc, c'était cool. Il y avait toujours les Gifiniti à Londres auxquels je participais. Et puis, il y avait le circuit français avec le championnat de France. Il y avait des qualifications toute l'année avec une finale du coup nationale à Paris. C'était l'ancienne un peu ancienne E-Ligue 1 qu'on a maintenant avec une finale à la fin de l'année. C'est ce tournoi-là que j'avais gagné. mais moi, à cette époque-là, je ne me rendais pas vraiment compte. Ce n'est pas comme maintenant où il y a beaucoup plus d'enjeux, on va dire, de pression, tout ça. À cette époque-là, c'était toujours... J'allais à mes tournois sans trop de stress. Je jouais. Si ça se passait bien, tant mieux. Si ça se passait mal, tant pis. Pas de pression, rien ? Tu étais tranquille ? Non, oui. Je me disais... En plus, je pense que quand tu es jeune, tu ressens moins la pression. Je ne sais pas. Moi, quand je me compare à maintenant comparé à avant, j'ai l'impression à l'époque, il n'y a rien qui pouvait me stresser. On pouvait me mettre n'importe où. C'était comme chez moi. Tu étais un peu plus inconscient. Ouais, c'est ça. Non, franchement, je n'avais pas trop de stress et puis tout se passait bien. Il y a quoi, par exemple, entre le moment, parce que c'est ce que tu nous dis, tu es arrivé dans le pro assez vite à partir du moment où tu as commencé à te mettre à la compète. Je suppose que tu as été aidé par Brian, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils ont gommé des choses dans ton jeu ? Genre entre le mec qui joue avec ses potes ou en online à tiens, là, on est en compète, il y a des façons de jouer, il y a des idées, ça. À force, même sans eux, à force de jouer, ces compétitions, tu prends en expérience, tu comprends certaines choses. Quand tu joues avec tes potes, par exemple, tu as toujours le truc que je ne mets pas de but de PES. Moi, à l'époque, mais en tournoi, il n'y a pas de ça. Maintenant, il n'y a plus de ça. Même en foot champion, il n'y a plus ça. Par exemple, faire tourner, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à l'époque. Je jouais 90e, j'avais la dernière, j'allais foncer pour marquer. Alors que tu peux te prendre la balle et te prendre la contre-attaque et te faire égaliser. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que tu apprends, mais même pas forcément qu'avec les coéquipiers, mais juste avec ces matchs un peu à plus d'enjeux. Tu apprends à gérer avec l'expérience, tout ça. Mais après, je n'ai pas souvenir de truc. Il y a forcément plein de choses que j'ai gommées parce qu'à l'époque, j'étais fort, mais pas aussi fort que ça. Mais ça s'est fait un petit peu naturellement à force de... Petite fierté quand même d'avoir été champion de France dans ta première vraie saison. Ouais, la première, en tout cas, ma deuxième saison, première vraie saison complète, on va dire. Ouais, c'est ça. On va dire, ouais. Ouais, puis cette année-là, en vrai, je ne m'y attendais pas tant que ça, on va dire, parce que je ne me sentais pas super à l'aise sur le FIFA 16. OK. Par rapport à l'année d'avant, au FIFA 15, je me trouvais vraiment trop, trop fort. FIFA 15, tu kiffais ? Ouais, mais le championnat de France, j'avais perdu en quart de finale, je crois. J'avais fait un top 3, là, j'ai fini de chalon, donc quand même troisième sur le plus gros tournoi européen, c'était déjà une bonne performance. Mais je me trouvais vraiment beaucoup plus fort. Le 16, j'avais eu beaucoup de mal à, je ne sais pas, à certaines périodes. Et après, sur l'année, la régularité, si je ne dis pas de bêtises, sur l'année des qualifications, j'avais quand même fini premier français et là-bas, j'ai gagné. Donc, ce n'était pas une surprise que je gagne, mais moi, dans mon jeu, je ne me sentais pas si fort que ça. Et là-bas, ça s'était super bien passé. C'était des BO3, je me rappelle, j'avais gagné tous les matchs 2-0. J'avais gagné un match au Peno, c'était contre Ville, je suis en demi. Mais sinon, tous les matchs, ça s'était super bien passé. Et puis, ce que j'avais bien géré à cette époque-là, ce n'était pas sur fut, c'était sur le mode normal. Et il y avait des règles assez spécifiques que je trouvais ça incroyable. En gros, vu qu'il y avait trois matchs de poule, huitième quart, demi-finale, ça fait sept matchs au maximum, on devait choisir sept équipes. Et on devait choisir une équipe par match. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait un côté stratégique où par exemple, premier match de poule, soit tu portes tes couilles et tu prends une petite équipe pour préserver tes grosses équipes. Pour garder les plus grosses pour les demi-quarts. Ou soit tu veux assurer et tu prends tes grosses. Et tous les joueurs quasiment utilisaient leur grosse équipe rapidement pour assurer d'essayer d'aller le plus loin possible. Moi, j'avais trop géré parce que tous mes matchs, j'avais pris ma pire équipe à chaque fois. Je suis arrivé en finale, j'avais le Real Madrid et Wissam, du coup, il avait Dortmund. Il avait déjà un avantage de ouf. Ok. Je ne connaissais pas ce système. Le système-là était incroyable parce que ça mettait un côté stratégique. Mais du coup, moi, j'étais parti dans l'optique. Match de poule, tu as le droit d'en perdre un. Je me suis dit, premier, je sors ma petite équipe. Si je perds, je sors direct ma grosse parce que je n'ai plus le choix. Mais j'ai gagné le premier avec ma petite équipe. Donc, je continue avec ma deuxième petite équipe. Je gagne encore. Troisième, le troisième match, il ne me sert à rien. J'en ai déjà gagné deux. Je suis sûr de passer. Je prends ma petite. Déjà, j'arrive en huitième de finale. Il me reste mes quatre meilleurs. Alors qu'à l'heure, ils étaient déjà un petit peu dans la merde. Et puis après, j'ai continué comme ça jusqu'à l'arrivée en finale avec du coup un avantage d'équipe. Par exemple, dans les petites équipes, c'était quoi ? C'était comme tu dis, des Dortmund, des Napoli, peut-être des séries. Ouais, c'est ça. Dortmund, il y avait... Moi, je me rappelle, j'avais Real, Barça. Parce que je sors ma deuxième meilleure équipe. Enfin, mes deux meilleurs, c'était Real et Juve. J'ai kiffé la Juve à cette époque-là. Donc, la demi, j'avais sorti la Juve. Bayern, Barça en huitième écart. Ouais. Et après, en poule, c'était, ouais, Dortmund. Il y avait... Il y avait qui d'autre ? Je ne sais plus qui c'est qu'il y a. Atletico, peut-être ? Non, pas Atletico. United, Chelsea, Liverpool. Ah, Chelsea. J'avais Chelsea, ouais. J'ai sorti Chelsea en poule et je ne sais plus la septième. On a vu pire comme petite équipe. Ouais, mais par rapport au Real, dans le jeu... Par rapport au Real, ouais. Ouais, c'est petite équipe. Mais par rapport au Real, Ronaldo, il faisait tout tout seul. Donc, t'étais désavantagé. C'est ce que quelqu'un a dit dans le chat. Il fallait porter pour garder le Real jusqu'à la fin. C'est ça, mais je me suis dit je vais tenter comme ça. Et comme ça, au final, tu sais que tu as l'avantage. Et ça s'était bien passé. Mais le format, il tue. Ouais, le format, c'était trop bien. Là, là, de ce que tu me racontes, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, à cette époque-là, mode normal, tout le monde jouait avec le Real. Et les gens, ils en avaient marre de Real contre Real, Real contre Real. Et du coup, ils commençaient à faire des tournois où ils mettaient cette règle-là. C'était trop, trop bien parce que, ouais, ça mettait un côté stratégique et puis ça mettait de la variété. Et puis, il fallait savoir jouer avec des différentes équipes parce qu'en vrai, tu as des joueurs qui sont très forts avec Cristiano Ronaldo, avec Mbappé, par exemple, qu'on a sur le 23. Mais si tu leur enlèves ces joueurs-là, ils vont avoir plus de mal avec des joueurs un petit peu moins forts. Donc, c'était vraiment cool comme format. Très bon format. FIFA 17 sort. Pour beaucoup, l'un des meilleurs FIFA de l'ère récente, encore à l'heure actuelle. Moi, j'avais pu jouer à ce jeu à l'époque et j'avais kiffé de ouf. Parle-nous-en. Explique-nous pourquoi, d'après toi, beaucoup de gens ont encore cette très belle image dans leur tête de FIFA 17 ? Moi, je pense que le jeu était beaucoup mieux que ce qu'on a récemment, mais je ne pense pas qu'il était incroyable non plus. Genre, même si le jeu qui m'a le plus réussi, j'ai dit qu'il y a. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais pour être honnête, je ne trouve pas que... Je trouve que les gens, c'est le meilleur. Un peu surcoté. Mais il est un peu surcoté dans le sens où c'est surtout que tout ce qu'on a connu derrière, c'est catastrophique. Et du coup, les gens, ils disent « C'était trop bien avant. » Ça remonte quand même, mais je pense qu'il y a ce côté-là. Après, oui, certes, c'était pour moi largement mieux que ce qu'on a connu ces dernières années, mais je trouve que les gens l'ont surcoté. Plus le temps passe, plus les gens le surcotent par rapport à ce qu'on a ces dernières années. OK. Et sinon, le jeu en lui-même, peut-être, je ne sais pas, la joue de fuite Champions, des trucs à ça, c'est ça ? En fait, les souvenirs que j'ai, cette année-là, je devais reprendre mes études. Parce qu'en fait, je voulais refaire un BPJ. Pour la petite anecdote, je voulais faire un BPJ. Le BPJ, il fallait avoir 18 ans. Donc, j'attendais mes 18 ans pour le faire. Cette année-là, j'avais mes 18 ans, je n'avais plus d'excuses. Mes parents, je devais reprendre. Et ils commencent à sortir FIFA 17. Ils annoncent le circuit, alors qu'à l'époque, il y avait le circuit avec la FIWC. Tu gagnais la Coupe du Monde, tu gagnais 20 000 dollars. Puis c'était beaucoup des qualifs à l'arrache en ligne. Il y avait beaucoup de tricheurs et tout. Donc, c'était un peu le bordel. Et là, ils annoncent un truc beaucoup plus... Carré. Oui, beaucoup plus carré, beaucoup mieux fait. Avec un tournoi des phases françaises, européennes, régionales, ils appelaient ça. Et une finale mondiale à Berlin avec 450 000 de cash prize, dont 160 000 pour le premier. Et nous, on n'a jamais connu ça. Ah là, on lâche le 20 000, on passe à 564. C'est sérieux ? Je me disais, putain, je venais d'être champion de France. Je me suis dit, en France, on est un des meilleurs pays. C'est que j'ai quand même mes chances. Je n'étais pas le meilleur, mais j'avais mes chances. Je me disais, si je donne tout. Et je devais reprendre mes études. Pour qu'ils me laissent une année de plus. Mais c'était mort. Mon père, il voulait me foutre dehors. Il m'a dit, le matin, tu as 18 ans, si tu ne reprends pas tes études, tu pars de la maison. Je leur dis, non, mais voilà. Et en plus, il y avait les clubs de foot qui commençaient à se lancer dans l'e-sport. Il y avait le PSG. Et moi, à l'époque, nos salaires ont gagné 300 à 400 euros par mois. Donc, c'était vraiment minime pour vivre. Et les clubs de foot, ils ont des moyens tellement plus hauts qu'ils commençaient à proposer des 2 000, 3 000 euros par mois à des autres joueurs. Et moi, je me disais, putain, je viens d'être champion de France, il y a des joueurs qui sont moins forts que moi et ils vont gagner 2 000, 3 000 et moi, je gagne 400. Donc, il y a une couille. Il y a peut-être une couille. Oui, je trouvais ça un peu injuste et je me suis dit, je vais essayer de pouvoir aussi en vivre comme eux. Et après, du coup, Vitality, c'était un petit peu aligné à tout ça. Donc, moi, je pouvais en vivre. Donc, je leur avais dit, mais maintenant que je peux en vivre, laissez-moi juste une année. Je donne tout. Et ils m'ont laissé. Et cette année-là, vraiment, je m'étais entraîné de ouf au début. L'année ! J'avais tout fait pour m'entraîner au début. Donc, l'année, elle commence, que je me rappelle bien. C'était quoi ? Il y avait la E-Ligue 1. Première E-Ligue 1, déjà. C'est ce que j'ai dit. J'ai noté, tu as commencé avec ta défense du titre à l'E-Championnat de France. Ah oui, il y avait ça avant. Coco Vé Bastos, une sorte de finale apparemment hyper serrée. Oui, il y avait eu le tournoi à l'Olympia. Ça, c'était incroyable à jouer parce qu'un tournoi sur la scène de l'Olympia, même si à l'époque, la salle n'était pas remplie, c'était pas... Voilà, mais c'était vraiment incroyable de jouer sur une salle comme ça. Donc, il y avait ce tournoi-là, c'était le premier tournoi de la saison que j'avais remporté. C'était le Ligue 1 championnat de France. C'était organisé, c'était par Cana Plus, si je ne dis pas de bêtises. Oh, la folie ! Il y avait 15 000 à gagner. Donc, déjà, c'était mon plus gros cash prize que j'avais jamais gagné. Et je redeviens champion de France. Après, il y avait la Ligue 1 qui se lançait, donc la première saison de Ligue 1. Et je la gagne aussi. Donc, tout s'enchaînait trop bien. Donc, moi, je me disais, putain, j'ai dit à mes parents de me laisser une année. Pour le moment, tout se passe bien. Là, c'est l'année. Tout se passe bien. Après, grâce à tout ça, ça me qualifiait à l'étape un peu régionale. En gros, c'était le championnat d'Europe de l'époque. L'étape juste avant la Coupe du Monde à Berlin. Là, c'est un monde différent que tu peux être très fort dans ton pays. Sur la scène européenne, déjà, les étrangers jouent différemment. C'est même pas que des fois que tu n'as pas le niveau de la scène européenne, c'est que les étrangers, les Allemands, les Anglais jouent tellement différemment des Français. Ah ouais ? Genre, il y a quoi, par exemple, dans le gameplay qui pouvait changer à l'époque entre un Français et un Allemand ? Ça changeait. Il y avait une dieu de ouf. Genre, les Français ont joué tous 4-2-3-1. Possession à mort, tiki-taka, tout beau football. Les Anglais, c'était que de la contre-attaque, que du kick and rush, c'était n'importe quoi. Que du LBY. C'était que ça, que ça. Donc, en vrai, ça changeait vraiment. Donc, moi, je vais là-bas. Je me rappelle, je suis dans la poule de la mort avec deux des derniers champions du monde. Plus moi, plus un mec qui était vraiment, entre guillemets, beaucoup moins fort que les autres. C'est le mec qu'on n'attendait pas qui finit premier de la poule. Moi, je finis deuxième et les deux derniers champions du monde, ils finissent sauter. N'importe quoi. C'est beau, le tournoi et les quatre premiers de ce tournoi-là étaient qualifiés pour la finale à Berlin. Je finis deuxième, je perds en finale. Conte Tass ? Ouais, je perds en finale. J'étais parti dans le loser directement, je perds Conte Tass. Du coup, je remonte le loser. Je me rappelle, j'étais cuit, de tout remonter le loser, je devois le rejouer. En plus, ça fait de grinder, comme tu dis, le loser, c'est-à-dire toute la journée. C'était long. À la fin, j'étais mort. Puis moi, j'avais assuré l'essentiel, j'étais qualifié, du coup, à la finale mondiale. La finale, j'avais plus rien à donner. Je repère, je repère du coup contre le même et je perds la finale. Je suis une deuxième, j'étais déjà trop content. Pareil, ça refait, je crois, il y avait 12 000 de cash-fraies aussi. En un rien de temps, j'avais fait E-League 1, E-Championnat de France et ça, donc ça m'avait... J'avais pris pas mal de cash-fraies. Pour mes parents, pour moi, en soi, l'argent que je gagnais, je ne suis pas quelqu'un qui va juger beaucoup par l'argent, donc en soi, ça ne me change rien, mais juste pour que mes parents, ils voient que ça pouvait me rapporter quelque chose, je me disais, je ne fais pas ça pour rien, ils vont comprendre. Regardez, j'ai des économies, ça se passe bien, j'ai mon salaire mensuel, c'est plus sérieux. Donc là, déjà, ils ont commencé un peu à ouvrir et à plus me suivre, à commencer à me dire, on peut te suivre où, regarder. Après, il y avait la finale mondiale de la Béreur, mais c'était longtemps après parce qu'en gros, il y avait deux saisons, c'était un peu comme les splits sur League of Legends et tout, il y avait la première saison à la saison 2. Et du coup, moi, vu que j'avais passé la saison 1 et que je m'étais qualifié, je n'avais pas le droit de participer à la saison 2. Donc en gros, j'ai été un petit peu en pause pendant, c'était un peu bête en vrai parce que tu perds un peu l'entraînement. En 3-4 mois, je ne jouais quasiment plus trop parce que plus besoin. Et après, du coup, il y avait la finale à Berlin. Le championnat du monde. Ouais, il y avait la finale à Berlin et là, je m'étais préparé à mort. Je me rappelle, les locaux Vita à Berlin pour les League of Legends. J'étais allé là-bas parce que la finale, vu que c'était à Berlin, j'étais allé là-bas une semaine avant, dix jours avant, je crois, pour m'entraîner à fond. Et là, c'était l'entraînement là-bas. Plein de gens ne le savent pas, mais c'est catastrophique. Je me faisais déchirer par tout le monde. Je ne gagnais pas un match. Je jouais contre Brian qui était joueur encore à cette époque-là, mais qui était très, très fort, mais qui n'était pas qualifié au tournant. Mais c'était mon coach, du coup. qu'on se coachait entre nous. Le petit Sparig, comme on s'est braque. Il m'éclatait. Je me rappelle les journées à Berlin. On se disait, on joue toute la journée. Le soir, on en détente, on sortait, on boit un verre ou quoi en Allemagne. Et je me rappelle, je me faisais éclater toute la journée. Le soir, j'étais dans mon lit, je regardais mes anciens matchs pour me dire, putain, mais qu'est-ce que je fais de mal maintenant ? Je n'y arrivais pas. Je me faisais éclater, je jouais les autres, je me faisais éclater et je ne gagnais pas un match. Limite, tu joues à un joueur lol, il t'éclatait. Peut-être pas quand même, mais franchement, c'était vraiment que contre des pros quand même. Mais ce n'est pas normal, j'étais quand même dans les favoris. Je me suis dit, non, mais il se passe quoi ? Je n'y arrivais plus. Et puis bon, je vais au tournoi comme ça. Je me suis dit, après l'entraînement, des fois, ça ne veut rien dire. Mais niveau de confiance, c'est pour la confiance. Les entraînements, les tournois, ça n'a vraiment rien à voir. Des fois, tu es trop fort en entraînement et en tournoi, tu te fais éclater. Je me rappelle, je n'étais pas bien avant le tournoi. C'était le plus gros tournoi auquel j'avais participé et même les autres. Personne n'avait jamais participé à un tournoi FIFA aussi gros. Donc, on arrive là-bas et moi, j'avais une poule, on va dire, il y avait le tirage, je me rappelle, il y avait le tirage avant. Je tire la poule la plus simple sur le papier donc je me dis, c'est déjà ça. Ça va. Premier match, je n'avais jamais ressenti ça. Je te parlais de stress. Je jouais bien sauf qu'en fait, dès que le mec, il arrivait dans mon camp, mes mains se mettaient à trembler. Mais vraiment trembler. Il y a des vidéos qui, je montre des fois des vidéos en l'aïe, mes mains se mettaient à trembler. Et en fait, le mec, je me rappelle, je crois, il y a 10 tirs à 2 pour moi, je l'éclate. Sauf que c'est deux seuls tirs, il vient deux fois dans mon camp mais vu que je tremble, je ne défend pas et il marque, je perds de 1. Premier match de poule, je perds de 1. Après, j'arrive du coup, je joue un deuxième, c'était qui le deuxième ? Un Américain qui sur le papier était 15 fois moins fort. Je fais un match horrible. Je fais 0-0, je crois. Et là, du coup, un point en deux match, c'était quasiment mort. Ça dépendait du dernier match. Dernier match, il fallait que je gagne de 3 buts d'écart pour passer et il fallait qu'il y ait nul entre les deux autres. Le match des autres, je joue, ils font 0-0. Donc, je l'achète. Je joue mon match, je gagne 3-0. Mais normalement, quand tout se passe comme ça, tu gagnes le tournoi derrière. C'est qu'il y a tous, tout est aligné pour. Et après, j'arrive en quart. Du coup, je devais jouer contre les favoris à l'époque, c'était moi, Gorilla et Tass. J'ai joué contre Gorilla, sauf que Gorilla, pareil, dans sa poule surprise, il finit deuxième derrière un Français, Rezia. Du coup, moi, je joue Rezia. Et puis, le fait de passer, on va dire, ces poules miraculeusement, je ne sais pas, je pense, dans ma tête, ça m'a débloqué. Je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre maintenant. Et après, ça y est, je suis redevenu trop fort. Donc, j'avais éclaté Rezia en quart. Après, j'arrive en demi contre Gorilla, je gagne aussi. Final, non, en demi contre Tass, je gagne. Final, winner bracket contre Gorilla, je gagne. Après, j'arrive en grande finale, Gorilla remonte du loser, le rebat. Et après, il y avait la grande finale contre Chez, c'est pareil, je gagne. Mais en vrai, la phase de poule et l'entraînement, c'était catastrophique. je ne sais pas. Mais j'aime bien ce témoignage, tu vois, d'un entraînement qui ne se passe pas bien du tout et de la réalité d'un tournoi, tu vois, qui commence mal avec ce déclic qui se met. En vrai, c'était tellement bizarre, je trouve, de jouer. En fait, dans ma tête, je ne me le disais, je ne me rappelle pas que je me le disais, mais je pense que ça sonnait comme ça, que tu te dises ce tournoi, il peut changer ta vie. Au final, c'est ce qui est passé. Ce tournoi, il a complètement changé ma vie. Mais le fait qu'il y ait ça, comparé à d'habitude où tu allais en tournoi, je me disais, bon, je gagne, tant mieux, je perds, tant pis, tu vois. Oh là là, ces images ! Et du coup, ça m'a mis un stress de fou. C'était horrible. Oh là là, gros qui casquette à l'envers, on s'en rappelle, là. Ça t'inspire quoi de revoir ça, genre ? Non, c'est kiffant. C'est kiffant de ouf. Après, je l'ai tellement revu maintenant. Ah oui, ben oui. Maintenant, c'est cool. Oh là là, on aime bien ces images. T'étais l'un des nouveaux champions du monde français sur FIFA, après Bruce Granik. Je sais pas si on a eu beaucoup des champions du monde français sur FIFA. Après, il y a tellement, sur FIFA, il y a des Coupes du Monde, ça change tout le temps. Tu vois, par exemple, cette année-là, il y avait la Coupe du Monde de Yé, donc celle-là, le circuit Yé, et il y avait le circuit de la FIFA aussi en fin d'année, avec la FIWC. Donc en gros, t'avais deux champions du monde, t'avais aussi le SWC avant. Donc tu vois, par exemple, en champion du monde de SWC, l'équipe de France en In-Nation, ça s'appelle. Il y a eu Dax Maestro qui avait gagné avec l'équipe de France en 2019. Après, en individuel, il n'y a pas eu trop de... C'est dur d'être champion du monde sur FIFA. Il y a Vinch aussi qui avait fait un jour un joueur de SWC. Il avait gagné, je crois que c'était... Ça, c'était en 2013. C'était avant que moi-même j'arrive. C'était 2014-2013, je crois. Ouais, 2013. Je crois qu'à cette époque-là, j'étais encore joueur coach, justement, je l'avais vu. J'étais pas encore... Oh, le bordel. À quel point ça a changé ta vie, ce tournoi ? Déjà, tout ce que ça m'a... À cette époque, l'esport FIFA, ça grandissait énormément. Là, par exemple, je vois, c'est triste, mais il y a des joueurs FIFA en France, je pense à Leandro, je pense à Fouma, qui font des résultats de ouf. C'est les meilleurs français depuis 2-3 ans. Ils gagnent des tournois deux fois de suite, ils gagnent la Ligue 1. Fouma, il avait gagné les playoffs, c'était un des plus gros de tournois sur FIFA, c'était juste avant la Coupe du Monde. Et il y a tellement plus de hype, on va dire, sur l'esport FIFA que d'ailleurs, on va dire, ça leur rapporte quasiment pas grand-chose. Alors que moi, quand j'ai gagné, je m'en rappelle, mais genre, tout le monde a parlé de moi de partout, mes réseaux, il y a tout qui a explosé, je n'avais pas YouTube, rien, je me rappelle, je lance ma chaîne YouTube, j'ai zéro vidéo, je passe de zéro à 50 000 abonnés en trois semaines, alors que je n'avais même pas encore fait de vidéo. Enfin, c'était n'importe quoi, genre tout le monde me contactait pour, je peux faire une vidéo contre tous les YouTubers de l'époque et moi je les suivais tous donc j'étais trop content de faire des vidéos avec eux. C'était incroyable ce qui s'est passé. Et du coup, ça a changé ma vie comme ça parce que, genre, tout a explosé, mes réseaux, tout ça, le cash prize aussi parce que c'était 160 000 dollars donc ça change ta vie quand même un minimum. Bah oui, logique. Après, pareil, tout ce que, les propositions que tu as derrière, les contrats qu'on m'a reproposé chez Vita pour me prolonger, en termes d'argent, tout a changé en termes de tout. La considération. Ouais, c'est ça, ça m'a donné, ouais, la considération de ouf surtout même, ça me sert encore maintenant si les gens me suivent. C'est aussi parce que, à cette époque-là, j'y étais le meilleur et peut-être que si j'avais jamais gagné ce tournoi-là, je serais suivi par trois fois moins de personnes maintenant. Ça a tout changé. Petite question pour que les gens se rendent compte parce que même moi, je ne sais pas trop comment ça se passe en termes légaux, en termes global. Sur la page, tu as dit, le cash prize, dollar ou euro, je ne sais pas. En réalité, combien est-ce que tu touches à la fin ? Parce que je suppose qu'il doit avoir des taxes ou autre et tout à déclarer. Ça se passe comment ? Je sais que, si je ne dis pas de bêtises, ça dépend dans quel pays tu gagnes déjà. Ouais. Vu que c'était en Allemagne, il n'y avait pas de... Je crois que si tu gagnes aux Etats-Unis, ils te taxent déjà une fois. Oui. Il y a un truc comme ça. Un truc de base, ouais. C'est ce qu'il est arrivé à Bugla, je crois, ou Bugla. Je n'ai jamais gagné étant aux Etats-Unis, donc je ne sais pas, mais je sais que moi, par exemple, 160 000 dollars, ça correspondait à 143 000 euros. C'est ce que j'ai reçu à ce temps-là. En ce temps-là, c'était ça, 143 000 euros. J'ai reçu 143 000 sur mon compte. Quand tu dois déclarer tes impôts, je m'étais bien renseigné. On m'a toujours dit, les gains exceptionnels, c'est pas imposable. OK. Moi, je suis content. Donc, je ne déclare pas rien. Je déclare tout le reste, mes salaires, il n'y a aucun problème. Tous les revenus que j'avais à côté, je déclare, ça, je ne déclare pas. Sauf que, quoi, deux ans, trois ans après, la patrouille qui me rappelle sans ma six chiffres, là, quand même, monsieur. Et du coup, qui me déclare contrôle fiscal. Moi, je me dis, tranquille, je suis en règle, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ils font les trucs et ils me parlent de ce cash price direct. Ils avaient ciblé le truc. Et moi, je leur dis, je m'étais renseigné, je leur sors les lois. Et bon, vu que c'est un milieu, je pense, tellement nouveau, peu heureux, ils tournent les lois un petit peu comme ça les arrange. Et du coup, ils m'ont redemandé, je ne sais pas quoi, plus de la majoration parce que j'étais en retard. Donc, ils me demandaient en gros, à peu près 60 000 d'impôts plus 40 % de majoration. Mais en gros, il ne me restait plus rien. Oh, les bâtards de zinzin ! Et du coup, j'avais réussi à négocier un peu avec eux. Déjà, de bas, je me suis dit, je ne voulais pas payer. Je me suis dit, non, je ne peux pas. J'avais essayé de voir avec des gens qui s'y connaissent. Il m'avait dit, tu peux essayer de contester, mais ça va prendre des années, je ne sais pas. Et ça a duré avec la pression qu'ils te mettent parce qu'en vrai, ils savent faire. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais y régler. Et eux, ils m'avaient un petit peu fait un arrangement à la biame. Ils m'ont enlevé la majoration. Mais du coup, 60 000, bam, tu leur donnes. Tu n'as pas le choix. Oui, oui. Laissez-moi tranquille. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit. Je leur ai donné. Et puis voilà. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez les amis, c'était une question intéressante. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça. Super banné pour toi. On vient de le voir. Mais l'année d'après, tu as vécu une saison un petit peu blanche. Et pour ça, j'ai remonté avec notamment ce tweet. Je sais qu'à la régie, ils l'ont. J'ai retrouvé un petit peu le tweet où tu en partes. Tu as fait une sorte de tweet longueur. Voilà. 11 février 2018, on le voit. Bon, grosso modo, je ne vais pas lire tout ça parce que voilà, c'est très long. Tu avais beaucoup de choses à dire, mais plus sérieusement, tu expliquais qu'en gros, FIFA 18, tu n'aimais pas trop. Ce n'était pas trop ton truc. Le jeu était vraiment dans un mauvais état. Tu expliquais que plusieurs mises à jour ne seraient même pas suffisantes pour régler le jeu, que tu n'arrivais pas à te forcer, tout ça, machin. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec ce jeu ? Comment a été cette année de pause ? Moi, en vrai, déjà, ça n'a pas changé aujourd'hui. Moi, je vois le truc quand même comme c'est une chance incroyable de pouvoir vivre des jeux vidéo, mais pour moi, c'est une passion de base. Et à partir du moment où tu dois te forcer à faire quelque chose, c'est que ça ne va pas. Et moi, je me suis toujours dit que je ne vais jamais me forcer à faire quelque chose. Des fois, il y a des FIFA et même encore maintenant, il y a des périodes où forcément, à force de jouer, parce qu'on joue énormément, il y a des périodes où tu as moins envie de jouer, mais c'est compliqué quand tu as un contrat derrière et que tu es payé pour ça. Tu ne peux pas te dire que tu n'as pas le choix. Tu donnes des tournois, tu donnes des résultats, tu donnes la visibilité. C'est exactement ça, donc tu n'as pas le choix. Mais à ce moment-là, en plus, ma saison 2018, elle commençait super bien. Il y avait le premier tour, le premier majeur, c'était à Champions Cup, je m'étais qualifié, tout ça. Ça se passait bien. Et après, en gros, déjà le jeu, je me sentais fort dessus, mais je ne prenais aucun plaisir à les jeux. Et en gros, mon contrat chez Vitaity, il allait arriver à la fin. Et en gros, il y avait un tournoi à Barcelone, c'était horrible l'organisation en plus de ça. Moi, il y avait des rounds de suite, j'étais en deux victoires, zéro défaite, j'étais quasiment qualifié pour le tour d'après. Je gagne mon troisième match, ils nous font rejouer les matchs parce qu'ils s'étaient trompés dans l'ordre des matchs. Parce que c'est scandaleux, tu as gagné ton match, on se fait rejouer. Oui, c'est horrible. Il y en a plein de gens qui voulaient boycotter, sauf qu'ils se disent si vous boycottez, vous êtes forfait. Tout le monde, au dernier moment, a dit vas-y, on joue. Ce tournoi-là, il m'avait dégoûté, je suis rentré, je me forçais, ça m'avait tellement mis un coup au Montréal et je ne voulais pas. J'étais parti de chez mes parents entre temps pour avoir la fibre et tout. Je n'avais pas de voiture en ce temps-là, je n'avais pas le permis. Il y avait ma mère qui était malade et moi, je voulais passer plus de temps vers ma mère. Je me suis dit je vais faire une petite pause et c'était en gros la grosse raison de pourquoi. Du coup, j'avais fait une pause un petit peu, j'en avais marre de faire, ma mère était malade. Du coup, j'avais fait une pause du jeu et je savais que mon contrat allait se finir, je savais déjà où j'allais signer parce que tout était déjà plus ou moins fait et c'était vu avec mon club d'après que cette saison-là, elle était un petit peu en stand-by. Eux, ils me recrutaient surtout pour l'année d'après et du coup, c'était fait comme ça. C'est une période où tu es rentré à Besançon ? Je suis rentré, ça m'a fait du bien de lâcher un peu ça parce qu'en vrai, cette année-là, c'était pas... En fait, déjà, je pense que quand professionnellement, on va dire, ça ne va pas, tu ne prends pas de plaisir à faire ce que tu fais, c'est compliqué. En plus, il y avait le côté où ma mère était malade, ça rajoutait un truc et je n'arrivais pas du tout à me mettre pleinement dedans donc j'avais préféré faire une pause mais après, si je n'avais pas eu le choix de jouer, j'aurais joué mais vu que ça tombait entre mon contraire, je m'étais mis... Vu que tu pouvais te le permettre, tu l'as fait. c'est ça, exactement. Écoute, franchement, je pense que c'était la bonne chose à faire en tout cas, de la manière dont tu en parles, pas de regrets à avoir. Est-ce que, parce que j'ai vu par la suite que tu as rejoint le PSG eSport à ton retour, une période d'un an avec eux, pas forcément en franche réussite ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et pourquoi, selon toi, quatre ans après, cette période avec le PSG eSport ça n'a pas trop matché ? Déjà, c'était compliqué un Marseille qui signait au PSG pour que ça marche mais moi, je m'étais dit... Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le ferais pas, c'est sûr. Mais sur le moment, en gros, pour expliquer un petit peu tout ça pour ceux peut-être qui ne suivaient pas en ce temps-là... Les classiques. Voilà. Parce que beaucoup de gens, ça parle encore maintenant. Ça parle du PSG, ça parle d'argent. Je sais, je t'ai annoncé, il y a trois mecs directs qui ont parlé de ça. Il n'y avait aucun rapport avec l'argent et je l'ai déjà dit plein de fois en live. Le contrat que j'ai signé au PSG était deux fois moins élevé que ce que proposait Vitality pour rester. Ce n'était vraiment pas une question d'argent parce qu'en fait, moi, j'aime bien être dans un environnement avec des coéquipiers que j'aime bien ou s'entend bien. J'aime bien ça quand on se réunit, on s'entraîne ensemble. C'est toujours un truc que j'ai toujours kiffé. En ce temps-là, chez Vitality, on avait ce côté-là où c'était tous mes potes Antox, Nino, Brian. Sauf que Brian, il commençait un petit peu à arrêter plus être coach et à moins jouer. Antox, Nino, ils n'avaient pas été prolongés chez Vitality. En gros, je me retrouvais un petit peu tout seul. La première décision qu'on avait prise, c'était recruter un joueur pour être avec moi. On a essayé de recruter un joueur sauf que ça ne s'est pas fait. Je me suis retrouvé tout seul. Tous les joueurs étaient dans leur équipe. C'est vrai que c'est un peu triste. Je n'ai jamais pas d'être tout seul. Je ne voulais pas être tout seul. Et au PSG, il y avait Manika et Dax qui étaient deux de mes meilleurs potes. Et moi, je ne voyais pas le truc en mode le CLP. Même si je suis pour Marseille, ça me faisait un peu chier d'aller au PSG, mais c'était vraiment juste pour être avec mes potes. Et du coup, je me suis dit je vais y aller. Et puis voilà, je savais très bien que j'allais me prendre une vague d'insult. C'était logique. Mais je me suis dit, c'est un bon choix de carrière pour moi. En plus, je venais d'être champion du monde donc on me promettait des choses de ouf là-bas. Donc je me suis dit je vais tenter. Au moins, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte et c'est encore le cas maintenant, c'est que quand tu représentes un club de foot, c'est ça qui est triste pour les structures, c'est un avantage de ouf pour les tournois. C'est-à-dire qu'il y a plein de tournois qui sont obligatoires. Tu es obligé d'être dans un club de foot pour les faire. Et si tu ne les fais pas, même si tu es le meilleur joueur au monde, tu ne peux pas les faire. Donc à cette époque-là, la E-Club World Cup, la Coupe du Monde des Clubs, tu étais obligé de représenter. Je savais que si j'allais au PSG, en plus, on était hautes parce que c'était à Paris donc on était directement qualifiés. Donc c'était grave un bon point. Un argument de ouf. Là, il liguait à Paris. Je ne pouvais pas la faire avec Vitality. Il fallait que je passe par des systèmes de qualification horribles. Je choisis un club. Tu avais été chez Dijon, je crois. Oui, c'était ça. Avant, je me qualifiais comme ça mais tu avais la facilité d'être dans un club et être directement invité pour la finale. Donc il y avait plein de trucs comme ça. Donc les gens, souvent ils parlent, ils se disent il n'a pas de fierté. C'est vrai que c'était un mauvais choix. C'est le pire choix que j'ai fait possible mais au moment où je choisis ça, je me dis que c'est un bon choix. Ça va me faciliter la vie et des clubs de foot, en vrai, ce n'est pas comme maintenant où on est ligue 1, par exemple 13 clubs, il n'y avait personne à l'époque. Il y avait Paris, je croyais, il y avait Monaco peut-être. Mais c'est tout, il n'y avait personne donc je n'avais pas trop le choix. Oui, je vois. Il n'y avait pas 50 possibilités et puis même franchement, tu étais jeune, tu avais 19, 20 ans et tout, je me suis dit je mets à côté et ça n'a complètement rien changé et même pour le PSG s'en foutait, ils le savaient. J'ai toujours dit partout que j'étais pour l'OM. Quand j'étais au PSG, j'allais au Vélodrome sauf que le seul truc que je n'avais pas le droit de faire, c'est de le mettre sur les réseaux, ce qui est logique. Je ne veux pas faire le con à me filmer au Vélodrome alors que je suis au PSG mais ils n'avaient aucun problème le PSG au fait que je supporte Marseille et que j'aille voir les matchs sur Marseille. Aucun problème. Mais voilà, c'était un mauvais choix et pourquoi ça s'est mal passé ? Le problème, c'était plus que ça s'est très mal passé avec les gens là-bas. Dès que je suis arrivé, il y a eu une grosse histoire. Je l'ai déjà raconté, il y avait une grosse histoire avec la personne qui gérait la section e-sport là-bas. D'accord. C'est un manque, enfin moi, un truc que je n'ai jamais accepté et quand il y a un truc comme ça, ça a tout gâché directement. Et comme je le disais, c'était ma pause où ma mère était malade et j'avais une obligation au PSG d'aller faire un truc, c'était un média day en gros juste avant un tournoi. J'étais là pour le tournoi, le média day, je suis arrivé en retard parce que ma mère, on avait dû l'emmener à l'hôpital cette nuit-là. Elle était malade et il le savait parce que j'étais en pause de FIFA pour ça. Et quand je suis arrivé sur le lieu pour m'excuser, je suis arrivé avec une heure de retard mais ça ne changeait rien, j'étais dans les heures quand même. La personne du coup qui gérait ça là-bas m'a dit et ça, ça m'a marqué et ce n'est pas passé. C'est pour ça que ça s'est très mal passé derrière. Elle m'a dit mot pour mot je ne t'excuse pas, le PSG ça ne doit pas ça avant tout. Et moi, ma mère était encore à l'hôpital à ce moment-là et c'est un truc où j'ai pété un câble sur le mans. J'ai pris mes affaires, je me suis barré et je lui dis que ce n'est pas possible. Après du coup, on avait essayé d'arranger les choses quand même parce qu'on a un contrat, c'est comme ça. Ça passait par d'autres personnes, différemment. Mais il y avait une cassure, on va dire. J'ai fait mes tournois, j'ai fait mes tournois, il y a eu plein de trucs. Après, il y a eu plein d'histoires encore là-bas. En fait, tout s'est mal passé à cause de ces parties de ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, ça serait... Genre la gestion sportive au global. Moi, je n'ai jamais réussi à passer outre ça avec cette personne-là. Du coup, tout se passait mal au quotidien. Après, j'avais des tournois à faire, je les ai faits. J'ai fait la Ligue 1 à ce moment-là. J'avais perdu en quart, je crois. Tournois à Londres. J'avais perdu en quart contre le gagnant. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça s'est mal passé. Et puis, à un moment donné, je n'ai même pas fini mon contrat. Je préférais partir. Et on avait trouvé un arrangement pour que ça arrange un peu les deux. Parce que, de toute façon, ça n'allait jamais marcher. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu n'es plus dedans, tu n'es plus dedans. Ouais, c'était ça. En fait, c'était un mauvais choix au final. C'est comme ça. Il y a toujours des mauvais choix, malheureusement. je le regrette plus ou moins. Après, voilà, c'est comme ça. Mais je n'aurais pas dû aller. FIFA 19, tu avais un petit peu plus accroché ? Ou c'était toujours dans la même... FIFA 19, en vrai, FIFA 19, moi, les gens me prêtent pour un fou à chaque fois qu'ils savent sur mon live. Parce que, pour beaucoup, c'est le pire. Ouais. Et moi, de ces dernières années, ça allait. C'est le moins pire pour moi. C'est le mieux que... Enfin, celui où j'ai pris le plus de plaisir à y jouer depuis le 19... Si on prend 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'à cette année. Moi, c'est celui que je prenais. Même s'il y avait... Le jeu, il ne ressemblait à rien. Il y avait des trucs de ouf qui n'ont jamais été pas... C'est incompréhensible, mais je prenais du plaisir à y jouer. Ils disent les Tornados. Ouais, les Tornados. C'était horrible. Mais moi, je jouais sans ça et j'arrivais... Il y avait des joueurs qui, même sans jouer sur ces trucs qu'on appelle méta, arrivaient à performer. Je pense à Maestro, à Dax qui faisait très peu de Tornados, même si il ne faisait pas de Tornados. Ça faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Et tu pouvais jouer autrement. Mais c'est vrai que le jeu, il était loin d'être bien. Mais en tout cas, je m'amusais plus dessus. Ouais, il y a Tip FIFA dans le chat et il y a même Dax. Tip, il a dit meilleur contenu de l'histoire de FIFA. Et Dax, il a dit tu pouvais jouer au football. En fait, c'est ça. La différence, le jeu, il était très mal foutu. Il y avait plein de bugs, entre guillemets. Mais tu pouvais jouer un petit peu de la manière dont tu voulais. Tu n'étais pas obligé de te forcer là-dessus pour être fort. Contrairement à ce qu'on a depuis trois ans où il y a une méta qui est dans le jeu. Et si tu ne joues pas de cette façon-là, tu n'as aucune chance de performer. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ce côté-là qui fait que moi, j'ai des meilleurs souvenirs de FIFA 19 qu'en style. Mais j'avais fait très peu de tournois parce que tout se passait mal avec eux. Et du coup, la plupart des qualifications, je ne les faisais même pas. J'avais fait une qualification un jour d'un tournoi à Londres. Il y avait huit personnes qualifiées. Je m'étais qualifié. J'étais là-bas et j'avais perdu encore. Mais je n'avais pas fait énormément de tournois cette année-là. Est-ce que derrière le retour chez Vitality, il a un peu sonné comme un retour à la maison ? Oui. En vrai, pour l'anecdote, je me rappelle, moi, ça se passait tellement mal. Pareil, j'avais reperdu du pont à ce moment-là, avant. Et tout ça, moi, je fonctionne beaucoup là-dedans. Quand ça ne va pas dans ma tête, je peux être au fond. Et tout se passait mal. C'est là que j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. D'ailleurs, en plus, les gens sur les réseaux, ils ne sont pas cools avec ça. Ils ne vont pas m'aider. C'est-à-dire que j'avais pris énormément de poids pendant mon passage au PSG et puis tout le monde ne parlait que de ça, en fait. Ils me vannaient sur ça. Donc, ça m'affectait. Les réseaux, ça ne m'affectait pas trop. Mais voilà, ça m'affectait un minimum. Il y avait des photos de moi. C'est une personne qui traite de gros poids. Oui, des photos de moi avant, après, quand j'étais en Illigain, tout ça, et tout comme ça. Et voilà, donc tout se passait mal. Et après, en gros, moi, je voulais vraiment que tout se finisse. Il restait six mois de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je voulais arrêter avant. Je ne voulais pas continuer. Du coup, on avait trouvé un arrangement pour que ça s'arrête. Donc, c'était bien. Pour le coup, ils avaient été arrangeants sur ça. Donc, c'était cool. Et puis, même eux, de toute façon, il n'y avait aucun intérêt qu'on continue. Et dès que j'ai annoncé mon départ sur Twitter, le jour même, Néo m'a appelé. Et il m'a dit, j'ai un truc à te proposer. Tu reviens, je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai direct ou dit oui. Parce qu'en vrai, on s'était quitté en quand même assez bon terme. Ah oui, en super bon terme. J'avais attendu la fin de mon contrat. J'avais fait les choses plutôt bien. Je n'avais pas fait le compte. Oui, tu ne l'avais pas insultant. Oui, je leur avais expliqué mon choix, pourquoi je voulais partir. Ils n'avaient pas totalement compris mon choix, mais voilà, au moins, je leur avais tout expliqué pourquoi je partais. Ils avaient bien vu aussi qu'ils avaient tout fait pour me garder. Ils m'avaient proposé des trucs de ouf pour que je reste, mais vu que j'avais pris ma décision avant, j'étais parti. Je vois l'idée. Au global, qu'est-ce que tu penses de la scène e-sport FIFA et de ses spécificités un peu entre la e-ligale, le format des tournois, ces disparates, un peu bizarres, etc. J'ai l'impression que l'e-sport FIFA, il vit à part des autres e-sports, que ce n'est pas vraiment lisible. Il y a une commu un peu bizarre. Et c'est ce que je te disais en offre avant l'émission et ce que je lui disais, je lui disais des joueurs pro. J'en ai déjà eu. Rocket League, CSGO, League of Legends, aucun problème. Les circuits, ils sont compréhensibles. Quand j'ai préparé son émission, franchement, même en regardant des VOD, même en lisant des pages, même en allant sur son League WePedia, etc., c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il qualifie pour quoi, pour quand, pour que ça mène à où ? Et donc du coup, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de eSport FIFA et ses formats et tout ça ? Comme tu dis, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre. C'est un bordel monstre, en vrai. Tout est mal foutu, en vrai. C'est mal géré de la part de EA, surtout, malheureusement. C'est pour ça que... Après, je pense que FIFA, ce ne sera jamais un jeu qui deviendra un jeu eSport comme certes. Ce n'est pas vraiment un jeu eSport pour moi. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas... C'est un des jeux les plus populaires. Tous les étudiants jouent à FIFA. Pour moi, c'est plus un jeu de fun, entre guillemets, que tu joues avec tes potes en soirée plus qu'un jeu... Comme League of Legends, tu as l'impression que c'est un jeu que dès que tu t'y mets, tout le monde va regarder quasiment l'eSport. Puis même à regarder FIFA, ce que je dis souvent, c'est un pro qui affronte un pro, ce n'est pas super intéressant à regarder. En vrai, c'est moche souvent. Oui, c'est souvent pas intéressant sur toutes ces dernières années. Tout le monde joue de la même manière, spam les choses qui marchent avec les meilleurs joueurs du jeu parce qu'à chaque fois, on nous met à disposition des comptes avec les meilleurs. Et du coup, je pense que les gens, ils ne se mettent pas dans la peau des... Tu lances un live d'un truc FIFA, tu vois deux joueurs qui jouent avec R9, Gullit, Didane, CR7, Mbappé, tu sais que ces joueurs-là, chez toi, tu ne les as pas, ou pas tous en tout cas. Tu ne vas pas te retranscrire dedans et tu vas te dire qu'ils sont forts parce qu'ils ont les joueurs-là. Et puis tu ne vas pas chercher plus loin. Tu vois le match se jouer, comme tu disais, au niveau du format des compétitions, c'est très compliqué à comprendre parce que tu as une compétition là, une compétition là, une qui va te ramener là, l'autre qui va te ramener là. Enfin, c'est un bordel monstre. Même pour nous, joueurs, des fois, c'est un compétition. Ce n'est pas hyper clair. Ce n'est pas... Oui. Et à suivre, c'est horrible parce que maintenant, il y a même quasiment... La plupart des compétitions ne sont même plus streamées. C'est-à-dire qu'elles sont streamées seulement si le joueur décide de les streamer. Quoi ? Oui. Par exemple, la finale de l'FGS, c'est un peu les majors online, il n'y a pas de stream. C'est-à-dire que si la finale, c'est deux mecs qui ne streament pas, tu ne peux pas voir la finale. Et la plupart des joueurs pro ne streament pas en fait. Non, mais c'est horrible. Les seuls tournois... Bien sûr, il y avait la Heat Champions League à Londres. Quand c'est des tournois, les gros, gros tournois, elles sont streamées parce que c'est en LAN et tout. Mais la plupart... Vu qu'il y a très peu de LAN sur FIFA, depuis le Covid, avant, il y avait beaucoup de LAN. C'est ça qui est dommage. Depuis qu'il y a eu le Covid, ils avaient arrêté les LAN. Et depuis l'après-Covid, ils n'ont jamais vraiment repris les LAN. Il y a quasiment... Il y a les Coupes du Monde en fin d'année qui sont en LAN. Et puis, il y avait la Heat Champions League, là, par exemple. Mais c'est clownesque. Oui, c'est horrible. Et du coup, les online, en fait, ce n'est même pas streamé. C'est-à-dire que si tu as deux joueurs qui s'affrontent, tu as envie de voir le match, aucun des deux veut stream. Et la plupart des gens ne streament pas. Moi, par exemple, j'essaie de tout stream justement pour essayer... T'apporter ça. Voilà, exactement. Parce que je me dis, vu que je suis une des personnes les plus suivies sur FIFA, enfin, je suis la personne, en tout cas, dans les joueurs pro la plus suivie, que ce soit sur Twitch ou quoi. Du coup, je me dis, eh bien, ça peut au moins aider les gens à suivre. Et des fois, j'essaie de suivre même les autres POV des autres joueurs français ou quoi. Mais la plupart des gens ne streament pas. Et bon, avec un peu de chance, tu arrives toujours à en avoir au moins un des deux dans les derniers carrés qui streament. Mais si, par exemple, t'arrives en finale, t'as deux joueurs qui ne streament pas, t'as pas de... C'est dingue. C'est que c'est dingue. C'est ça, c'est horrible. C'est ouf. Oh là 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 là. Et après, il y a très peu de communication aussi de la part d'I. sur ça. En vrai, tout est bâclé, je pense, en fait. Eux, ils font de l'e-sport pour faire comme tout le monde. C'est totalement ça. Ils font de l'e-sport pour faire comme tout le monde. Pas par volonté de créer un vrai truc. Ils s'en foutent complet. Tu penses que revenir à un format type que t'avais sur FUT16, ce serait bien, FIFA 16 ? Sans FUT, du coup ? Ouais. Moi, je pense pas. Genre avec les équipes, les choix, les machins. Ouais, mais les gens, maintenant, moi, le premier, avant, je jouais pas du tout à FUT. Et maintenant, on est tous matrixés par FUT parce que le mode, si on enlève le gameplay, si on enlève toutes les petites douilles, toutes les cartes... Ah oui, c'est de la drogue. Ouais, le mode est quand même incroyable. Genre qu'on le veuille ou non, genre le mode de faire construire son équipe. Ah oui. Il pousse le truc un peu trop loin et après, tu t'en sors plus quand il y a 15 000 couleurs, mais 15 000 couleurs de cartes. Mais en vrai, le mode, l'idée en elle-même, elle est incroyable. Donc, les gens jouent quasiment... Tous les gens qui jouent beaucoup à FIFA, en tout cas, jouent à FUT. Et je pense que si tu fais un tournoi sur le mode normal, personne ne regarderait, personne s'y intéresserait. Donc, je pense qu'en vrai, maintenant, ils sont obligés d'être là-dedans. ça les arrange parce que le fait de faire de l'e-sport sur un jeu où tu peux mettre de l'argent dedans, depuis ça, ils se font tellement d'argent. Bah oui. C'est n'importe quoi. Avant, dans les années avant, FUT, tu pouvais mettre de l'argent dans le jeu, mais personne n'en mettait parce qu'on s'en foutait. Maintenant qu'il y a FUT Champion, qu'il y a la possibilité de faire des compétitions et tout, il y a des gens qui mettent des 5-10 000 euros dans le jeu, qui sont contents. Tout est bénéfique pour eux, ils s'en foutent de nous derrière. C'est vrai. Au final, pourquoi est-ce que tu fais un effort supplémentaire alors que du coup, tout te vient à toi ? Oui, c'est ça. Vas-y. En vrai, ça m'embête que ce soit comme ça, mais à leur place, je pense que quasiment tout le monde ferait la même chose. Je pense que quand tu es une grande entreprise comme eux, tu ne fonctionnes qu'eux avec les chiffres que ça te génère. À partir du moment où l'argent, même si le jeu est de plus en plus décrié, tant que ton chiffre d'affaires augmente, c'est que c'est bon pour toi. Tu n'as pas de raison de changer. Tu sais que ça, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à ce resto devant la plage ou ce kebab devant la gare où quand tu vas regarder leurs avis, c'est que des 3,2, tout ça, tu te dis mais c'est pourri. Mais le gars, il ne fait aucun effort parce que de toute façon, il est devant la gare ou devant la plage, il aura des clients quoi qu'il se fasse. Il est bien placé. Que sa roue soit bonne ou pas, il s'en branle. C'est pareil, ils sont entre guillemets bien placés parce qu'ils n'ont aucune concurrence d'un jeu de foot. Donc, ils n'ont pas besoin de changer ça. Peut-être que les jeux, ils sont moins aimés, moins appréciés. Ça, c'est une certitude comparé à avant. Mais à l'inverse de ça, il y a de plus en plus de gens qui mettent de l'argent dans le jeu et tu vois les chiffres d'affaires qui tombent chaque année sur les points FIFA sur foot. C'est en milliards à chaque fois. C'est incroyable. Pourquoi changer ? Ils n'ont aucune raison de changer. Et le pire, c'est que vous avez par exemple des jeux style LOL, CS et tout machin. Plus CS, je crois que c'était payant à un moment, mais qui génèrent énormément de leurs chiffres d'affaires sur des micro-transactions et qui ont le jeu gratuit à côté. Mais FIFA, ils pourraient faire ça. FIFA, ils génèrent beaucoup plus d'argent avec les micro-transactions qu'avec le jeu, mais le jeu, en plus, il est payant à 70 balles chaque année. C'est quand même un truc. Ils se font doubler. Vraiment, ils esportent à trop de jeux. Et ils le sortent tous les ans en plus. C'est ça qui est ouf parce qu'il y a des jeux qui sortent une fois et puis tu as un jeu qui sort tous les 10 ans, ils le sortent tous les ans. Ils gèrent leur truc parfaitement, juste pour nous. Voilà, ça fait chier. C'est dingue. Je vais te poser une question. Il y a quelque chose qui est assez connu te concernant mais que tout le monde ne connaît peut-être pas donc on va en discuter. Mais à quel point, pour toi, estimes-tu que le fait de ne pas prendre l'avion ça a pu te désavantager à des moments dans ta carrière si tu es chaud d'en parler ? En vrai, j'ai un peu de chance avec ça. C'est que la plupart des tournois sont souvent quand même en Europe. Ok. Donc même si des fois, c'est l'année dernière, j'étais café à la Coupe du Monde en 2v2. C'était à Copenhague. Donc en train, c'est chiant. j'ai mis une journée entière. L'année, j'ai mis 19h. Le retour, j'ai mis... Je suis parti le dimanche, je suis arrivé le lundi chez moi. Plus de 24h. Mais en vrai, j'ai un peu de chance. Après, j'ai raté quelques tournois. La plupart du temps, quand c'est des qualifications pour des tournois qui sont hors Europe, je ne les fais même pas parce que comme ça, je ne suis pas déçu. Si je me qualifie, que je ne peux pas y aller. Tu rates rien. Mais par exemple, sur FIFA 19, vu que c'est une année où je ne sais pas à ma meilleure des années en termes d'implication, parce que ça ne servait à rien. Ça aurait pu me qualifier à d'autres tournois que j'aurais pu faire. Après, ça m'handicap pour plein de choses, même au quotidien, même pas que forcément pour ma carrière. Mais pour ma carrière, je sais que j'ai raté des événements. Quand j'ai été champion du monde, par exemple, il m'avait invité à Vancouver pour aller dans les locaux. Moi, j'aurais kiffé voir comme c'est un peu là-bas. Je n'ai pas pu y aller. Le 3, depuis tout petit, il n'y a pas pu y aller non plus. J'ai toujours été un fan de l'E3. C'est l'événement jeu vidéo que toi, tu l'as déjà fait plusieurs fois, je pense. J'ai fait l'E3 une fois. Une fois seulement ? En 2017. Je n'aurais pu faire la même année que toi, je crois. Oh la la, on se l'aurait croisé. Et du coup, j'avais été invité, pareil, maintenant, je ne peux pas. C'est des trucs cons comme ça qui font que c'est bête. Quand j'étais au PSG, on avait la tournée à Singapour avec les joueurs. Tu es dans leur avion, tu fais tous les trucs des sponsors avec eux. Les médias. Même si je suis pour l'OM, quand tu es fan de foot, tu passes 15 jours à taper des FIFA pour des sponsors avec Mbappé. Tu es content. Même si tu es pour l'OM, il ne faut pas se le cacher n'importe quel jeu. En vrai, j'ai raté plein de trucs comme ça. Après, pour ma carrière, les compétitions, ça va. Je m'en sors bien. En vrai, ça va. Tout se passe souvent en Europe. Cette année, par exemple, il y a les Coupes du Monde en fin d'année, on n'a pas les lieux. Là, avec Dax, par exemple, pour 2v2, il y a les qualifications qu'on fait actuellement. On n'est pas en si mauvaise posture pour s'y qualifier. Donc, il y a une chance qu'on y soit encore. Si par exemple, on se qualifie que c'est à New York, je ne peux pas. C'est mort. Il n'y a aucune solution possible. Ça fait un peu le Dennis Bergkamp de l'eSport. Oui, mais lui, je crois qu'il prenait quand même un peu des fois. Il a déjà pris. Toi, c'est vraiment zéro possible. Je ne connais pas et je ne veux pas me moquer, rien. Juste, tu sais comment en fait ? En fait, depuis tout petit, je me suis toujours dit, je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis tout petit, je me suis dit que je ne prendrai jamais l'avion de ma vie. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trop peur. C'est une phobie. C'est comme ça. Tu ne contrôles pas. Sauf que je me suis toujours dit que ça ne m'a pas fait chier, je ne pourrais pas voyager alors que je kifferais voyager. Mais c'est tout. Sauf que maintenant, que mon métier, des fois, j'ai besoin de ça, c'est plus compliqué que ça. Mais je ne sais pas. Là, j'ai essayé de voir pour me faire soigner parce qu'il y a des trucs. Il y a des stages, je pense que ça, je n'y crois pas trop, les stages Air France, des trucs comme ça, mais il y a des gens qui t'hypnotisent, des hypnotiseurs. Il va y avoir des professionnels. Ils peuvent soigner. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça, qui avait exactement le problème. Je n'ai jamais pu prendre l'avion. Je n'ai jamais pu. Et puis, à un moment donné, il en a eu marre. Forcément, il ne pouvait pas voyager. Et il a fait plusieurs séances d'hypnose. Et maintenant, il est parti. Il a fait plein de voyages en espace de deux ans. Donc, il m'a donné son... Il va donner mon contact pour que la personne me contacte et que j'essaie. En vrai, de toute façon, j'aimerais régler ce problème. Donc, le fric coûte que coûte, mais il y a des personnes qui sont réceptives, d'autres non. J'espère que ça va fonctionner. Moi, j'ai un ami à moi qui allait chez l'hypnotiseur et alors que c'était un énorme... Alors, ce n'est pas une phobie, mais c'était un énorme fumeur de clopes. Oui, ça, oui. C'était un ami à moi, carrément, il se levait la nuit pour fumer. Pour te donner le niveau de... Eh bien, il a totalement arrêté du jour au lendemain. Oui, mais il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres non. Donc, ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'essaies pas, mais je vais essayer pour régler ce problème. Bon courage, mon frérot, en tout cas. L'an dernier, j'ai vu un petit peu seconde place au Play-Off Europe contre un peu Movie Star Riders. Un finish, je suis un petit peu décevant à la World Cup. C'était comment un petit peu l'an dernier ? L'an dernier, saison 1 contre un compliqué. Ouais, très compliqué. Déjà, le problème qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pu faire la Ligue 1. C'est quand même un des gros trucs à faire. On devait le faire. On s'était fait, comme chaque année, on le fait. Sauf que Vitality, au dernier moment, on préférait qu'on ne le fasse pas. Ça a posé problème avec les sponsors du club et de Vitality. Donc, ils nous ont dit, nous, ça ne nous arrangait pas du tout. Ça nous a gâché notre saison, surtout en 1 v1. Mais du coup, on a tout donné pour la 2 contre 2, tout au long de la saison, on a plutôt bien performé toutes les différentes étapes parce que c'est vraiment un long parcours pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde. Au play-off, tout s'est bien passé. Comme tu as dit, on finit deuxième, on perd contre Movistar. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'en plus, on les bat. Ils reviennent du loser, ils nous battent deux fois. Je ne dis pas de bêtises. Mais c'était assez serré. On perd un au péno. On avait fait, on a été super content de se qualifier à la Coupe du Monde. On faisait, je pense, partie des favoris là-bas. Et là-bas, par contre, c'est mal passé. On n'a pas eu trop de réussite parce qu'on ne passe pas au goal à verrage. L'équipe qui nous bat, nous passe Marc à la 93e minute. Il n'y a pas eu de chance. Mais par contre, des fois, tu peux te cacher derrière la chance, surtout sur FIFA. Là, en vrai, on a très très mal joué. En vrai, c'est clairement notre faute. On aurait joué à ne serait-ce que 50% de notre niveau. On passait les poules largement et on a joué en dessous de ça. Donc en vrai, c'était notre faute, même si on aurait pu quand même passer. Et peut-être, ça aurait fait comme moi. On passe ric-rac et puis au final, derrière, on expose tout le monde. Vous allez jusqu'au bout. Mais en tout cas, on n'est pas passé. Donc un petit peu dommage. Après, c'était quand même un beau parcours. Se qualifier aux Coupes du Monde sur FIFA, c'est déjà bien. On était la seule équipe française. Mais c'est vrai que franchement, j'étais dégoûté parce que moi, j'y croyais beaucoup. Dax, je pense aussi, on était hyper confiants. Pareil, l'inverse, en fait, en training, on était à Copenhague les trois jours d'avant. On éclatait tout le monde. Donc on était hyper confiants. On ne perdait pas un match. On s'est dit, ça va bien se passer. Et puis tu vois, ça se passe bien. Et puis derrière, non, ça ne va pas. Comme quoi. Et du coup, sur la saison globale, on aura fait la Coupe du Monde. Mais c'est... Un peu désoir. C'est hommage que ça se finisse comme ça. Dans le chat, ils me disent 19h, c'est les SBC. Ah, il est 19h déjà ? Il est 19h06, carrément. En ce moment, sur FIFA, il n'y a pas grand-chose. Donc je pense que je ne rate rien. Je ne vais pas dire non plus que c'est un bon moment. Sinon, ce bâtard de Joël, il va encore m'imiter. Joël, sale chien. Quand tu fais les stats sur Twitter, sur moi, en imitant comment je parle et tout, bâtard. Ça veut dire qu'il regarde mes contenus. On est content. On dédique à sa vie. Tu as rejoint, du coup avec Vitality, bien sûr, le LOSC récemment pour la Ligue 1. C'est quoi un peu le projet ? Et in fine, est-ce que tu te vois jouer encore longtemps ? Ok. En gros, le projet, déjà, c'était la base. En fait, les contrats, par exemple, pour revenir à tout ça, notre contrat chez Vitality avec Dax finissait à la fin de l'année dernière. C'est toujours des contrats d'un an. Et Vitality voulait prolonger avec nous, sauf que la condition, en tout cas, que moi j'avais donnée, Dax aurait donné la même de toute façon, c'était pas de souci, sauf qu'il faut absolument qu'on fasse la Ligue 1. Pas deux années de suite, ce n'est pas possible. C'est le plus gros tournoi à faire. Et c'est même le seul qui est un peu médiatisé. Donc, il faut qu'on le fasse. Donc, eux, de toute façon, ils ont compris direct. Ils ont dit, non, mais oui, on comprend, on va trouver une solution. Donc, ils s'étaient déjà mis à la recherche même avant qu'on leur dise ça pour trouver un club. Donc, ils étaient déjà en contact avec le LOSC. Et du coup, ils ont signé un partenariat pour que le LOSC ait des joueurs pour les représenter. Et puis, pour que nous, en restant chez Vitality, on soit aussi... Et après, du coup, on les représente surtout pas que pour la Ligue 1, on les représente pour toute l'année. D'accord. C'est vraiment un contra... J'ai vu le trailer, la vidéo que tu as fait où tu en parles, tu montres les joueurs des autres équipes et tout. C'est vraiment un partenariat sur toute l'année. En tout cas, c'est sur l'année. Après, est-ce que ça se prolongera dans le futur ? Ça dépend aussi de nous, je pense, de nos résultats ou quoi. Mais en tout cas, c'est pour cette année. C'est sur tous les tournois, surtout la Ligue 1, mais c'est sur vraiment tout. Et voilà. Puis en vrai, pour le moment, c'est le début. Donc, ça se passe bien avec eux. On verra comment ça va se passer. La Ligue 1, on est à la moitié de la saison. Tout est assez serré, donc on est encore dans les bonnes places pour se califier au play-off. On verra. C'est quoi le but de ta saison ? Tu te sens chaud cette saison ? Tu t'aimes bien ? Jusque là, pour l'instant, le jeu est sorti assez mal. C'est comment ? Moi, je me sens... Au début de l'année, j'étais vraiment très fort. J'ai eu une petite période un peu moins bien. Là, début janvier, je ne sais pas vraiment pourquoi. Après les fêtes, début d'une Ligue 1 compliqué. Après, là, je me sens très fort sur le jeu, mais il y a des fois où j'ai du mal sur les matchs, en E-Ligue 1 surtout, à jouer à mon niveau. Alors que par exemple, sur des tournois européens ou en training, c'est différent en training, mais tout se passe bien. Mais je ne sais pas, il y a eu une période compliquée. Après le dernier match, j'ai gagné en E-Ligue 1. La Heat Champions League à Londres, un des plus gros tournois, j'ai bien joué là-bas. Malheureusement, je perds au tir au but pour me qualifier à l'étape d'après. Mais je me sens bien sur le jeu. Après, on verra. Là, il y a une petite trêve d'un mois. Je suis content qu'il y ait cette petite trêve parce que là, on a beaucoup enchaîné. Donc, faire une petite pause, c'est pas mal. Et puis, on va reprendre. Après la trêve, on verra. Là, en E-Ligue 1, on est ex-écho avec les septièmes. Je crois que les six premiers finissent au play-off sur 13. On est ex-écho avec les septièmes et on est à un ou deux points des quatrièmes, sachant qu'on a un match de retard sur certaines... C'est faisable. Donc après, on est dans les clous. Si on continue comme ça sur la deuxième partie, ça passera ric-rac, mais on va essayer de faire encore mieux pour passer. Bien. Mais oui, on verra. Après, je me sens bien sur le jeu, mais je sais que je suis capable de faire mieux. Et puis, je ne sais pas, tu parlais du futur ? Je ne sais pas si tu parlais d'un futur plus proche ? En fait, ce que j'allais te dire, j'allais te dire, et tu l'as dit tout à l'heure un peu en préambule, tu as dit que tu étais un des seuls pros qui avait réussi à avoir une bonne communauté, un bon stream, des vidéos YouTube qui marchent bien et tout. Est-ce que toi, tu te vois encore jouer longtemps ? Est-ce que la création de contenu, ce n'est peut-être pas plus confortable ? Tu es comment par rapport à ça, toi ? En vrai, je reviens toujours au même point. Moi, je fais en suivant ce que j'aime. Si en période, j'aime streamer plus que faire autre chose, je ne vais faire que streamer. Si streamer, je n'aime plus, je vais arrêter. Je ne vais jamais me forcer à faire quelque chose. J'ai commencé stream 2017, 2018, plus sérieusement à partir de 2020. Et en vrai, maintenant, c'est vraiment la chose que je préfère faire. Genre à choisir, je préfère streamer qu'être pro et faire des compétitions. Ça se voit sur ton volume d'heures streamées. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je t'ai coupé, mais tu fais du 120, 130 heures par mois. Oui, parce qu'en vrai, à la base, je faisais ça. J'ai toujours bien aimé parce que sinon, je ne me serais jamais forcé à le faire. Mais j'aimais bien, mais voilà, j'aimais juste bien, on va dire. Maintenant, c'est vraiment un truc que je ne pourrais pas m'en passer. Si je ne le fais pas, par exemple, je ne suis pas là ce soir parce que je suis ici, je ne suis pas là demain, je vais revenir jeudi, je n'aurai pas live pendant trois jours. Ça va un petit peu, on va dire, me manquer. Donc, ça fait vraiment partie de ma vie et c'est la chose que je préfère faire le plus. Donc, je sais que le jour où j'arrêterai, je ne sais pas quand, je pense dans un futur proche en vrai, la vérité. En fait, ça ne dépend pas que de moi. Je pense que ça dépend aussi l'année prochaine, FIFA, ça change de nom, ça perd la licence avec la FIFA. Ah ouais ? Ouais, tu ne savais pas ça ? Ah ouais, mais j'ai raté totalement tout. Il y avait annoncé, en tout cas, je pense que c'est toujours prévu, qu'ils arrêtaient avec la FIFA pour, je ne sais pas pour quelle raison, mais qu'en gros, le jeu, ça ne changerait pas grand-chose, c'est les mêmes développeurs, mais le jeu, il ne s'appellerait plus FIFA. Il va s'appeler eSport FC 24. Donc, ça peut changer énormément en bien comme en mal, j'en sais rien. Donc, c'est dur de se projeter par rapport à ça. Que fuite FIFA Ultimate Team ? C'est exactement ça, c'est que je me suis posé la même question que toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. parce que vu que c'est toujours rillé, ils n'ont pas l'air d'être très intéressés par ça. Oui, ça n'a pas l'air de la folie. Mais du coup, je ne sais pas. Genre, moi, je me pose souvent la question, en vrai, de me dire, je vais arrêter, je ne vais pas arrêter. Après, le jour où, en fait, j'aimerais arrêter sur une bonne note, en fait, déjà. Par exemple, là, je ne sais pas, si on gagne la Ligue 1, je me verrais bien arrêter. Je vais me dire, j'arrête sur un titre ou sur un bon truc, j'arrête, et puis, je continue plus dans ce que je préfère, au final, la création de contenu. Je n'arrêterai pas, tu vois, si on finit une neuvième de la Ligue 1. Non, je forcerai une année, deux années de plus, s'il faut. Histoire d'aller chercher juste un petit truc, de quoi arrêter bien. Ouais, Rocky, dans deux ans, il sera là, un tournoi FNAC. Dans un carrefour. J'aurais dû m'arrêter sur le tournoi avec Willow la dernière fois. Ah oui ! J'aurais dû m'arrêter là-dessus. Mais non, mais tu vois, j'aimerais finir, pas forcément, après, finir sur un titre, c'est dur, parce que des titres, il y a des joueurs qui font des très belles carrières, mais qui n'ont jamais vraiment gagné de titre, parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne à chaque fois, mais finir sur une bonne note, même si c'est finir, je ne sais pas, perdre en finale d'un bon tournoi, je me dis, bon voilà, je ne vais pas arrêter, je n'arrête pas sur un truc où je fais une mauvaise performance, c'est tout. Carrément. Donc on verra, ça va dépendre de ce qui se passe dans le futur, vu qu'il va y avoir du changement, et ça dépend de moi aussi. Merci bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a Hugo dans le chat, Hugo, c'est le gars qui travaille avec moi, et c'est lui, il n'a fait que de me dire, il m'a fait une propagande à partir de novembre, ouais, il faut que tu ailles tranquille, il faut que tu ailles tranquille, il bosse avec moi, mais il ne quitte ce que tu fais, il ne quitte pas, il quitte ce que tu fais, et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu viennes, il faut que tu l'invites. Donc je suis trop content, là on fait une belle émission, c'est vraiment lourd. Est-ce que tu penses que c'est difficile de réussir à rester compétitif en même temps que la création de contenu ? En vrai, je pense que c'est compliqué. En fait, faire les deux très très bien, c'est compliqué. À quel point l'un t'impacte par rapport à l'autre ? En fait, la création de contenu, tu le sais, ça prend du temps, déjà, genre je vais live, je ne sais pas, deux, trois heures par soir et tout, et même si je joue à FIFA, ce n'est pas de l'entraînement. Non. Je ne peux pas streamer. Tu es sur ton compte à zéro euro et tout. Oui, voilà. Et même si tu es sur ton compte principal, fut champion, ce n'est pas de l'entraînement. Tous les modes, ce n'est pas de l'entraînement. Et à partir du moment où de toute façon, tu joues et tu parles avec des gens, tu as de l'interaction, ce n'est pas de l'entraînement parce que tu joues à 10% de tes capacités. Donc, c'est du temps, entre guillemets, ce n'est pas du temps de perdu, mais c'est du temps que si je ne streamerais pas, je le mettrais plus pour m'entraîner plus sérieusement et du coup, je serais peut-être un peu plus performant ou pas, je n'en sais rien. Mais ça joue sur ça et oui, c'est surtout ça. Je pourrais, après, j'aurais le temps de faire les deux, mais je ne ferais que ça et je n'ai pas de vie à côté. Si je dois stream 4 heures par jour, m'assurer qu'il y a une vidéo YouTube qui sorte, des TikTok et que je m'entraîne 3-4 heures encore à côté, voilà, tout ça, j'ai des journées où je suis sur la création de contenu pendant 13 heures par jour et je deviendrais fou. En vrai, j'essaie de faire au mieux les deux comme je le dis depuis l'année dernière souvent, je ne le cache pas, en privilégiant même plus le côté contenu que le côté compétition. Mais par contre, ça ne change rien au fait que quand il y a une compétition, j'essaie quand même de me mettre dans les meilleures conditions pour performer et d'être prêt. Et toi, tu te vois un avenir peut-être genre sans FIFA ? Alors là, tout de suite, tu es très FIFA, tout ça, mais même imaginons que tu finisses sur une bonne note, tu deviens créateur de contenu. Tu resterais focus FIFA ou peut-être à un moment, tu serais peut-être autre chose ? Peut-être parler de foot de manière plus générale ? Je pense que ça a été une sorte d'issue des fois pour des créateurs contenus issus de FIFA, ne serait-ce que par exemple Willow, tu vois ? Ouais, non, dans le domaine du foot, ouais, sûr, ça c'est certain. Après, un autre jeu, par exemple ou quoi ? Non, je ne pense pas, j'ai toujours joué beaucoup à FIFA ou à Call of, mais bon, Call of, c'est compliqué aussi, c'est derrière les années. Donc en vrai, non, les autres jeux, ça ne m'a jamais trop intéressé plus que ça. Donc non, en vrai, je pense qu'il sera toujours autour de FIFA ou même le foot en général, mais FIFA, en vrai, tout dépend comment ça se passe dans les prochaines années, mais ça me plaît toujours en vrai. Et puis, je pense que le jour où j'arrêterai ma carrière, on va dire de pro, et que je serai plus dans la création de contenu, je pense que j'apprécierai plus le jeu. Je pense en tout cas. Parce que tu seras plus tranquille. Tu as plus, tu vois, tu te prends des bullshit de fou, en compétition, ça t'affecte de fou parce que ça joue sur ta carrière ou sur tes tournois. Alors que tu te le prends comme ça en train que tu parles à ton live, t'en rigoles plus qu'autre chose. Ouais, ouais, ouais. Donc en vrai, ça t'affecte moins, tu vois. Donc je pense qu'en vrai, ça sera plus comme ça. C'est assez drôle parce que du coup, il y en a, par exemple, qui parlaient du FL, des trucs comme ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a des autres jeux. Mais ça, en vrai, moi, j'en parle jamais parce que de ce qu'on voit qui sort, ça semble compliqué. Et après, moi, j'aimerais qu'il y ait un peu de concurrence, justement, pour que ça peut-être soit ça fasse bouger IE ou soit qu'on passe sur un autre jeu et que ce soit mieux. Genre en soi, que ce soit IE ou que ce soit un autre développeur, moi, je m'en fous. Tant qu'il y a un jeu de foot qui est plaisant à jouer, c'est juste ce que je demande, en tout cas. Mais ouais, les jeux qu'on voit, il y a UEFA, je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait Goal aussi qui devait sortir. Mais les images qu'on voit, c'est pas rassurant, en tout cas. Puis je pense qu'en vrai, tout le monde critique IE, mais ça doit pas être simple non plus à créer un jeu de foot. C'est vraiment du arbitrage, tout. Le codé, ça doit être compliqué, quand même. Donc les développeurs qui se lancent comme ça du jour au lendemain, qui essaient de faire ça, sachant qu'IE, ils ont quand même un temps d'avance, ils font ça depuis 20 ans, c'est compliqué. J'avais vu que... C'est bizarre qu'on n'avait pas entendu parler, d'ailleurs, vu qu'IE arrête avec la FIFA. La FIFA, ils voulaient essayer de revendre la licence avec un autre développeur. Ça parlait de Touquet. Mais pareil, si Touquet, ils veulent se lancer dans un jeu de foot, ça prendra quand même des années à arriver. Arriver à un produit abouti. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Tu pars de rien comparé aux autres. Oh, la FIFA Touquet, ce serait quand même... Ouais, ça pourrait. Ils ont une petite expertise sur les jeux de sport. Ouais, ça pourrait, mais ça prendrait des années. Oh là 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 là. C'est quoi ton avis, toi, sur l'état actuel de la licence et aussi son futur ? Qu'est-ce que tu vois à l'heure actuelle, un peu FIFA pour FUIT et compagnie ? Pour le futur, je n'arrive pas à me projeter vu qu'il y a tous ces changements à l'année prochaine. Ça se trouve, ça ne changera absolument rien. Ce sera juste le nom qui change, peut-être. Peut-être que ça changera tout. Peut-être que ça va les débloquer pour O2, mais je ne pense pas. Donc, je ne sais pas. En vrai, le futur, je ne sais pas. Après, l'état actuel, on a un petit peu parlé tout à l'heure. En vrai, je pense que FIFA, maintenant, c'est un peu toujours la même chose. C'est que le jeu, il sort, tout le monde est un peu à fond. Tu le disais, on en parlait tout à l'heure en off, toi, tu y joues. Puis une fois qu'on arrive à décembre, janvier, il y a la TOTI, il y a toutes les cartes qui sortent, les gens, ils arrêtentent. C'est le même schéma tous les ans. Vraiment, gros, moi, je n'ai pas touché le jeu pendant des années. Là, au début d'année, quand c'était que les cartes hors, trop bien. C'est tout le monde. J'étais content d'avoir payé mon Jules Koundé à 85 000, tu vois, en cartes hors. Quelques boosts, vas-y, Rule Breaker, bon, OK. Et après, derrière, dès que ça commence à partir en petit multicolore, c'est là où j'ai vraiment la jeu. Mais c'est souvent le cas de beaucoup. Et oui, c'est comme ça tous les ans. En plus, quand tu es créateur de contenu, tu le vois vraiment, ce truc-là, c'est que tu vois les périodes où les gens, tu as des pics, on va dire, de gens qui te suivent, de viewers et tout. Et puis, les moments où ça descend un peu, mais c'est toujours les mêmes périodes. Donc, les gens, ils ont ce côté-là. Et puis, souvent, ça reprend un petit peu des fois au mois d'avril, mai, quand il y a des totes, parce que les gens, ils peuvent avoir des grosses cartes pour pas achir. Du coup, ils se disent, tiens, on reprend. Mais c'est toujours pareil. Donc, l'état actuel du jeu, c'est toujours plus ou moins pareil. En vrai, je pense que le jeu, il se voit encore énormément. Il y a quand même encore énormément de gens qui jouent ou qui regardent. Parce que c'est un jeu, en fait, quand tu es fan de foot, moi, je sais que même si FIFA, il m'énerve par moments et il a ses défauts, je ne me verrais pas vivre sans jouer à un jeu de foot, en fait. Donc, vu que c'est le seul jeu potable, je vois FIFA, c'est tout. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Tu n'as pas vraiment, tu n'as pas de concurrence si tu as e-football, mais c'est compliqué. Donc, voilà. Sinon, tu as Football Manager, mais ce n'est pas le même délire. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas pareil. On va en parler demain de ça. On va y jouer demain. On vous en rediscutera. Zal, je suis allé le voir quand je lui ai dit que je serais ça. Je voulais qu'il parle un peu et qu'il me dise, as-y, tu peux peut-être lui demander ça, ça. Et il m'a demandé une question que tu trouvais très intéressante. Quel est pour toi le GOAT de FIFA et des jeux de foot ? Et il m'a dit, est-ce que pour lui, c'est plutôt un mec à l'ancien style Bruce ou alors un mec comme le Saoudien Dosari ? C'est qui pour toi ? Le joueur, waouh ! Et au-delà du GOAT, parce que ça peut être différent, quel est le joueur le plus fort que tu n'aies jamais affronté ? Genre vraiment, là, tu l'as affronté, tu te dis, waouh, celui-là, il est monstre ! Même pour répondre à la question du GOAT, moi, j'ai deux réponses. Genre, j'en ai un qui est logique, c'est Bruce, parce que c'est le plus titré. Mais c'est un peu comme dans le foot, c'est compliqué de comparer des époques différentes parce que la concurrence est différente, tout est différent. Les Jeux sont différents, tout est différent. Donc le GOAT, c'est Bruce, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense, au niveau des titres, tout ça. Après, moi, mon GOAT, on va dire à moi, moi, c'est Tex. Parce que, pour moi, même s'il n'a même pas gagné de Coupe de Londres, mais il a tout gagné et le reste, il a gagné, je ne sais pas, 7 Champions Cup, qui est un des majors sur FIFA, il a gagné la E-Club, il a gagné, je ne crois pas qu'il a gagné la E-Champions League, mais il a gagné la E-Première Ligue, enfin, il a tout gagné sauf la Coupe de Londres et j'espère pour lui qu'il la gagnera. Mais pour moi, ça serait mon GOAT à moi, dans le sens où c'est le mec que je trouve le plus fort, en fait, genre, son niveau, personne, à son meilleur niveau, c'est abusé. Genre, c'est... Ah, vraiment, il est vraiment trop dévié, très difficile à battre. Sur le FIFA, moi, j'ai souvenir de lui sur le FIFA 19, 19, ou 20, 19, 19, je crois. Il gagnait quasiment tous les tournois. Carrément, il y avait des tournois, il ne se déplaçait plus parce que ça ne l'intéressait même plus. Il gagnait tout. Il se qualifiait au tournoi. Nous, notre rêve, on faisait des qualifications. Chaque joueur pro rêve de se qualifier à des tournois. Tu n'as aucun pro qui se qualifie partout. Lui, il se qualifiait partout et il y a même des endroits où il n'y allait pas parce que, vas-y, c'est bon, c'était en Roumanie, c'était trop loin. Ah, on peut la flemme, ouais. Ouais, c'était ça, exact. C'était ouf. Et vraiment, il était trop fort. Et pour venir au joueur qui t'a le plus impressionné, en vrai, je t'en parlais tout à l'heure où il m'avait fait rejouir un match. Et moi, à un moment donné, je jouais un match contre, je ne sais plus combien de victoires en Rundspice, mais on attendait le tirage. Puis tu vois la liste des gens qui sont dans le même record que toi et que tu peux affronter potentiellement. Il n'y avait que des gros noms. Il y avait un nom qui s'appelait DHTex. Et nous, on était entre les Français en 3 victoires, une défaite, je crois, à ce moment-là, en 3-1. Et on regardait, il ne restait que des gros noms. Il restait ce nom-là qu'on ne connaissait pas. Donc nous, on était là, vas-y, pitié, il faut qu'on tombe contre lui. Le tirage, il se fait, boum, je tombe contre lui. Moi, je suis content, mais après, tu ne sous-estimes pas les gens quand même. Personne ne le connaissait. Et là, je joue un mec, il jongle, il fait des arcs-en-ciel, il me met 7-2, il me déchire, il arrive devant mon gardien, il fait des arcs-en-ciel, il dribble mon goal. Il t'a cassé la gueule. Je me remettais en question, il gagne le tournoi. Et après, il n'a fait que gagner pendant plusieurs années. Même encore là, c'est un des plus réguliers. C'est abusé. Ce mec, il est trop, trop fort. Et pour moi, c'est genre le meilleur qu'il ait jamais eu. Même si, voilà, c'est quand même un des plus titrés parce qu'en termes de nombre de titres, il en a énormément et plus que tout le monde. Mais il n'a pas ce titre qui lui manque, c'est d'être champion du monde. Mais pour moi, c'est... On lui souhaite. Oui, il est trop fort. Dex, ça me va. Petite question pour quelqu'un qui est totalement en dehors de la boucle vu que je ne suis pas le plus grand suivant de cette scène-là. Le gamin de Leipzig, il est comment au final ? Parce que lui, je me rappelle quand ça en parlait qu'il faisait des 275 milliards zéros. Lui, il est comment ? L'année dernière, il a eu l'âge de faire les compétitions. Il était... Il représentait le Danemark pour la E-Nation, le tournoi inter-pays. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait, mais ils n'avaient pas fait une très grosse performance. Je sais qu'à la E-Club World Cup où nous, on était l'année dernière, ils ne s'étaient pas qualifiés, ils avaient perdu au play-off. C'était déjà bien d'arriver au play-off. En 1v1, je crois qu'il n'avait pas pu jouer. Il n'avait pas encore l'âge au moment du truc 1v1. Et cette année, en vrai, il est là. Après, ce n'est pas le... Je ne pense pas qu'il soit le meilleur, mais ça fait partie des meilleurs. Il est très, très fort. Moi, j'ai eu l'occasion de l'affronter sur un tournoi. Il m'a battu. Et là, il y avait la League Champions League à Londres où j'étais là et il a fait 5 victoires, 0 défaite. Il a battu tout le monde. Il est vraiment très, très fort. Après, ce n'est pas fut de champion. Il ne pourra jamais... C'est ça qui est bête, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte de la différence entre fut de champion. Et même moi, je le vois par moi. Quand je perds en E-League 1, les gens disent « Mais ce n'est pas fut de champion, je ne sais pas quoi. » Oui, c'est pas fut de champion. Ce n'est pas le même niveau. Et lui, il a un petit peu cette étiquette de ça, du mec qui a fait je ne sais pas combien de victoires en fut de champion. entre guillemets, de défaut. Surtout mentalement, il a souvent tendance à beaucoup craquer. À tilter. Mais il est jeune. Donc je pense qu'avec l'âge, avec l'expérience, en plus il est bien suivi là-bas avec son club à Leipzig, je pense que lui, il va faire très, très mal dans le futur. Je ne fais pas de doute pour lui en tout cas. Quelqu'un dans le chat qui dit « Il s'est fait démolir par Cursor et Maestro. » Oui, tu vois. Parce qu'il avait perdu, en plus je l'avais streamé ce match, il avait perdu contre Cursor, mais c'est en fait le niveau pro, les gens, et c'est ça qui est dur sur FIFA, et encore plus... Tu n'as pas un faker, quoi. Oui, mais encore moins ces dernières années. Peut-être que les jeux sont un peu plus alératoires ou je ne sais pas, mais par exemple, comme je te disais, Tex qui éclatait tout le monde sur 19, on a quasiment plus. Tu vois, tu as un mec qui... Par exemple, moi, à la Heat Champions League, j'affronte le gagnant du premier major du début d'année que j'ai battu. J'ai battu à la Heat Champions League, alors que moi, je ne suis pas censé... Enfin, si, je suis quand même censé battre le champion, mais il était favori. Il était large favori, je le bats 5-2, il n'y a pas photo dans le match, et lui, il se fait éliminer direct en poule, je crois, mais normalement, sur un jeu où tu es le meilleur deux mois auparavant, tu ne te fais pas sauter en poule deux mois après, mais c'est souvent ça sur FIFA, c'est que d'un tournoi à l'autre, le niveau est tellement restreint que tout est possible. Au global, pour terminer un petit peu sur ces quelques mots, qu'est-ce qu'on pense de la scène FIFA FR ? J'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs, des joueurs qui ont fait de très bons résultats par moment, des Ravsoubou, comme on l'a dit, des Maestro, Dax, c'est très nombreux, mais j'ai aussi le sentiment qu'en dehors de la E-Ligue 1, ce qui fait un peu du mal à faire, c'est que ça manque d'événements, tu vois, d'événements qui pourraient être des tournois, comme des petits trucs fun, comme des petits bails, des petits machins, des trucs, qu'est-ce qu'on pense de la scène FIFA FR ? En manque d'événements, pour ça, il faudrait que tu aies une, je pense que tu aies une personne qui, genre comme moi, j'ai l'exemple de Dwight B sur Fortnite, qui organise énormément d'événements, et c'est hyper utile pour la scène, même compétitive, même si c'est des événements qui soient un peu plus compétitifs ou un peu fun, des fois ça peut être un peu des deux, mais le fait d'avoir des événements qui rassemblent les joueurs et qui font connaître certains joueurs, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont trop trop forts, qui font partie des meilleurs joueurs mondiaux et qui sont parmi des meilleurs français, mais il y a plein de gens qui ne les connaissent même pas parce que s'ils ne s'intéressent pas vraiment aux compétitions et vu qu'eux, ils ne streament pas, ils ne les connaissent pas. Mais après, je ne sais pas comment ça pourrait se mettre en place. Ça pourrait être toi peut-être si tu as fait finir. Oui, voilà, il faudrait qu'il y ait une personne qui fasse ça et il faudrait que... Moi, j'aimerais bien faire ça. Le truc, c'est que je ne peux pas en plus faire ça. Ce n'est pas possible. Pas à l'actualité. Mais par exemple, moi, j'ai déjà pensé à ça. Je sais que quand je suivais un peu la scène de Fortnite, un mec comme Dwight B qui a fait énormément d'événements autour du jeu, je pense que ça a énormément servi même aux joueurs pro de l'époque parce que ça les a fait connaître pour certains qui n'étaient pas les plus connus. Et voilà, ça fait bouger un petit peu les choses parce que comme tu dis, en France, il y a la Ligue 1 et même si ça s'est bien développé ces dernières années, c'est quand même beaucoup mieux. Il n'y a que ça en fait et puis il n'y a rien d'autre. Et puis c'est quoi ? C'est deux, trois mois dans l'année et les neuf autres mois, il n'y a rien. Et bien écoute, on espère qu'ils puissent peut-être à l'avenir avoir un petit peu de ces choses-là et ça vient terminer une belle émission. Merci beaucoup monsieur d'avoir accepté de venir. Pas de souci, c'était cool. On a pu parler de ta super carrière une heure et demie, c'était super. C'était très cool, très cool. Vraiment très cool. J'espère que les gens ont kiffé. Franchement, dans le chat, ils étaient adorables et tout. Il y avait toujours un ou deux mecs mais il y avait Hugo à la modération ici pour placer sa part. Et puis je te remercie d'avoir accepté de venir. Je remercie également les gens d'avoir suivi, vous étiez très nombreux donc ça m'a fait vraiment kiffer. Zakar Olym, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Zerator. Je vous l'annonce ici, je l'annoncerai sur Twitter plus tard mais vous avez comme d'hablée parce que vous prenez le temps d'écouter jusqu'à la fin. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve pour le 23ème épisode la semaine prochaine. Je remercie encore une fois Rocky d'avoir accepté de venir et de s'être prêté au jeu et on se dit à la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501